Musique Alors ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet avec cette table ronde 1. Quelle transition humanitaire dans l'océan Indien ? Donc c'était vraiment l'idée, là, de poser le cadre de cette notion de transition humanitaire qui est appliquée à l'océan Indien. Pour modérer cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Taglioni. François, vous êtes professeur des universités à l'université de La Réunion. Vous êtes actuellement directeur du master de géographie, aménagement, environnement et développement. Vous êtes aussi élu au comité national de recherche scientifique du CNRS, directeur du diplôme universitaire d'ethnomédecine. Et vous travaillez particulièrement sur les risques sanitaires ainsi que sur la santé environnementale. Vos travaux recoupent des enjeux et sujets de cette conférence, puisque vous soulevez dans vos travaux la question des vulnérabilités des espaces insulaires, face notamment aux maladies émergentes, mais aussi la question de la gestion des crises, des vulnérabilités des sociétés que vous mettez en convergence dans vos travaux. Merci beaucoup, François Taglioni, d'être avec nous en présence. Nous accueillons aujourd'hui cinq intervenants directs de Madagascar, de la Réunion de Mayotte, Maurice et d'Afrique du Sud. Vous représentez des organisations multilatérales et financeurs de l'action humanitaire, de la société civile et ONG et de l'économie sociale et solidaire. Je vais donc maintenant, nous vous voyons, nos panélistes. Je vais commencer à présenter M. Michael Angeletti. Donc vous, vous intervenez en direct, je pense, d'Afrique du Sud. C'est ça ? On va faire un petit test de son. Bonjour, vous représentez la direction générale d'éco pour la région Afrique australe et de l'océan Indien. Et dans votre intervention, ce que vous allez faire à deux, il y a aussi votre collègue Stéphanie Druguet. Vous, vous intervenez en direct de l'île Maurice et vous êtes chargée de la coopération internationale pour l'ADG International Partnership de la délégation de l'Union européenne Maurice Seychelles. Bonjour Stéphanie Druguet, vous nous entendez aussi ? Oui, très bien. Bonjour à tous. Merci beaucoup. On va vite passer à votre intervention. Les prochains, je vais juste présenter les autres intervenants sur les enjeux de santé. Nous aurons la chance de recevoir Charlotte Desé, qui est conseillère régionale en santé mondiale à l'ambassade de France à Tananarive. Donc là, ça en dirait ce que de Madagascar. Charlotte, vous nous entendez ? Oui, bonjour. Oui, oui, je vous entends très bien. Désolée, je suis à contre-jour, mais je ne peux pas changer la place de mon ordinateur. On vous entend très bien en tout cas. Merci beaucoup. Et enfin, aussi, nous allons recevoir la Croix-Rouge Malgache. On a l'honneur de recevoir la secrétaire générale de la Croix-Rouge Malgache, Andonian Ratsimamanga. Madame la secrétaire générale, vous nous entendez ? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Voilà, en direct de Madagascar aussi. Et enfin, en présence, nous recevons M. Ben Zegadi, qui est délégué général Cres de Mayotte, et qui va nous en dire un peu plus sur cet acteur un peu nouveau de l'économie sociale et solidaire dans son intervention. Alors, avant de commencer, il était peut-être utile, on parle beaucoup de transition humanitaire, de poser aussi un petit peu les définitions sur ce thème de transition humanitaire. En fait, quand on observe le secteur humanitaire, et quand il s'est mis en place dans l'histoire un peu plus longue, donc la fin du XIXe siècle, qui voit l'avènement de l'humanitaire moderne, avec sa dimension internationale, la création de la Croix-Rouge, qui vont poser les premières pierres aussi du droit international humanitaire. Mais c'est aussi une période favorable à la création d'organisations internationales sur ces enjeux qui dépassent les frontières et qui nécessitent la coopération entre États. Donc ça commence par le transport, le commerce et le travail. Mais alors que la pandémie de Covid-19, on a vu cette crainte, avec la fermeture des frontières, d'arrêt des mobilités, les grandes épidémies dans cette période, en fait, ont vraiment été facteurs de coopération inédite entre les États en posant les racines d'organisations comme l'OMS. En fait, depuis cette période, le secteur humanitaire ne va pas cesser d'évoluer. Il va évoluer par vagues. Alors bien sûr, il y a les guerres mondiales qui vont susciter des besoins immenses, avec le travail de milliers, voire de millions de bénévoles qui vont être présents. Et surtout, dans l'après-guerre, on se pose aussi la question d'un humanitaire de paix, puisque un après-guerre, c'est aussi des épidémies, des migrations, des déplacements, des problèmes alimentaires. Et donc, l'humanitaire commence à se déployer aussi en temps de paix sur ces grands enjeux. Les acteurs, du coup, commencent à se déployer aussi sur beaucoup de territoires. Il y a les grandes ONG anglo-saxonnes qui vont se créer à l'occasion de cette entre-deux-guerres ou juste après la guerre. Les réseaux, on avait des acteurs qui étaient déjà très présents, comme les acteurs confessionnels, qui vont se transnationaliser, s'organiser en réseau. Petit à petit, le multilatéralisme onusien va se mettre en place pour préserver la paix. Et certaines de ces agences vont d'ailleurs jouer un rôle croissant dans cette humanitaire qui va ne cesser de grandir comme secteur. On pense notamment au programme alimentaire mondial, UNICEF, le HCR, avec aussi OCHA qui va se positionner pour coordonner cette action en temps d'urgence. Bien sûr, la société civile est très dynamique. On a aussi l'émergence de toutes les ONG de développement dans les années 60 qui se mettent en place. Le sans-frontiérisme à la française dans les années 70-80 avec tous les médecins sans frontières, Action contre la faim, qui vont allier cette action d'urgence au témoignage avec le décollage de la télévision, la circulation des images. Donc, il est aussi important de témoigner. Vous voyez, ce dispositif va en fait ne cesser d'évoluer tout au cours de cette période jusqu'à vraiment atteindre, on va dire, une montée en puissance à la fin du XXe siècle. Il va toujours essayer de s'adapter, de se corriger au gré des conflits, des grandes famines, des catastrophes naturelles, des grandes épidémies et des changements géopolitiques, bien sûr, dont la fin de la guerre froide a constitué une rupture en quelque sorte. Alors, bien sûr, des erreurs ont été faites. On est dans un secteur qui apprend de ces erreurs, qui en discute, qui essaye de corriger, qui met en place des mécanismes aussi pour s'améliorer, pour produire des normes. Alors, pourquoi aujourd'hui on parle de transition ? On parle de transition parce qu'en fait, tout un dispositif qui a été mis en place pour faire face à ces crises, aujourd'hui, est bousculé plus que d'habitude. Avec des changements à grande échelle, on observe depuis les années 2000 que ce dispositif, en fait, est en train de se transformer radicalement, qu'on n'en mesure pas encore les transformations. Et c'est un des objets de la Fondation de voir comment, avec la recherche, on peut mieux le comprendre. Un exemple, c'est que les crises et les conflictualités bousculent les définitions entre guerre, paix, où s'arrête la guerre, où s'arrête la paix, entre soldats et machines, ou entre crises d'urgence, crises coniques et crises latentes, par exemple, avec le lien avec le développement, l'importance de la souveraineté des États, l'émergence de concepts comme la responsabilité de protéger. Finalement, on va voir aussi l'émergence de nouveaux besoins, de se dire aussi qu'on avait oublié des besoins, et qu'il est nécessaire de les remettre aussi en centre, au centre de ce secteur. Des nouvelles pratiques, l'aide telle qu'elle était conçue, avec apporter de la nourriture dans les années 80, a beaucoup changé, on travaille en lien avec les technologies, aujourd'hui, avec des drones, avec du transfert de cash, avec beaucoup de différentes manières de mettre en œuvre, en fait, cette humanitaire. Des nouveaux bailleurs, bien sûr, alors ça reste concentré, mais des nouveaux bailleurs émergent, et finalement, l'action humanitaire est entrée dans le XXIe siècle, dans une période de transition qui est assez symptomatique de son changement possible de paradigme. Alors, quelles seront les crises et besoins de demain ? Qui agira ? Et comment, nous, on va s'y préparer, tous dans la salle, en fait ? C'est vraiment l'objet de cette table ronde, et des tables rondes qui vont suivre. En quelques années, on a vu, il y a eu beaucoup de changements. On l'a vu, par exemple, sur la collecte de données. On l'a vu sur la mise en place des transferts de cash ou des transferts de liquidités par téléphone portable, dans les camps de réfugiés, par exemple. On l'a vu avec des nouveaux acteurs, comme la constitution d'une mutuelle d'assurance par l'Union africaine pour se préparer aux aléas climatiques. La professionnalisation aussi des bureaux nationaux de gestion du risque et catastrophe. Le Kenya, par exemple, et l'Ethiopie ont mis en place, en multi-acteurs, des concepts et des mécanismes de couverture sociale quand une sécheresse apparaît, par exemple. Tout ça sont des choses émergentes. On a aussi des nouveaux cadres normatifs. Vous voyez, en 2015, le cadre de Sandaï, qui est très fort sur les catastrophes, par exemple. Alors que les conclusions du Sommet mondial humanitaire de 2016 nous alertent sur la nécessité de localiser un humanitaire qui est resté très international et encore trop concentré financièrement, il est finalement très urgent aujourd'hui de comprendre ces acteurs et dynamiques dans les territoires. D'ailleurs, le World Disaster Report nous alerte. On voit bien que sur les migrations, sur le nombre aussi et l'ampleur des catastrophes, on est, c'était certaines années, sur des chiffres records. Alors, en quelques chiffres, comment on peut quantifier ce secteur qu'on étudie ? Ce n'est pas facile parce que ce n'est pas évident de catégoriser. En fait, on a plusieurs manières d'essayer de définir et de chiffrer le secteur. Pour vous donner une idée, l'aide publique au développement des pays de l'OCDE, c'est environ 146 milliards en 2007. Mais les transferts d'argent des diasporas, c'est 400 milliards par exemple par an. Mais il y a aussi les actions des fondations, des ONG. Selon le State of the Humanitarian System, qui est un rapport de référence, on a un secteur qui continue à croître, en fait, qui croît. Aujourd'hui, il pèse sur l'humanitaire selon ce rapport, environ 25 milliards. Mais les besoins, en fait, les écarts se creusent avec le besoin. Il y a beaucoup d'appels de fonds et de besoins qui ont été exprimés par les États qui ne sont pas aujourd'hui remplis. Donc c'est ça qui nous inquiète aussi beaucoup, ce décalage entre les besoins et les fonds qui sont collectés. Alors, allons-nous vers un système humanitaire plus cohérent et efficace, ou plutôt vers des sous-systèmes qui sont complémentaires, ou peut-être rivaux ? Est-ce qu'on va vers plus d'inclusion ou plus d'exclusion ? Est-ce qu'on arrive vers des contraintes qui sont lourdes, parfois trop lourdes, pour assurer cet accès que l'humanitaire défend, cet accès neutre et impartial aux victimes, selon l'impératif humanitaire ? Alors, l'objectif de cette table ronde, c'est vraiment de fournir des différents perspectives, des différents acteurs qui vont vous parler maintenant, dans le long terme, sans se limiter forcément à l'actualité des crises qui nous affectent aujourd'hui et qui affectent les pays du sud-ouest de l'océan Indien. Pour faire le lien, donc, cette transition humanitaire qu'on essaye de décliner sur ce territoire, donc, François Taglioni, vous êtes spécialiste de l'océan Indien et des espaces insulaires et des vulnérabilités. Avant d'entrer dans les quatre perspectives qui vont être présentées par nos intervenants, comment, finalement, les interrogations autour de la transition humanitaire s'articulent-elles dans cet espace ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer avec votre expérience et vos travaux ? Je vous laisse la parole. Mieux ? Voilà, ça marche. Oui, mais j'aime bien parler comme ça. Ça fait plus rap. Voilà, alors, moi, tout d'abord, je voudrais remercier la Fondation Croix-Rouge, quand même, même si on l'a dit, on l'a redit, il y a beaucoup de gens qui ont insisté là-dessus. Sur les remerciements, c'est toujours des circonstances, mais c'est sincère. Et en particulier, Virginie et Marion, qui sont quand même vraiment formidables dans cette organisation. Et remercier aussi l'Université de La Réunion et notamment le staff technique, parce que c'est grâce à vous que tout ça fonctionne. Mine de rien, il y a du matériel qui est en place, qui nous permet de communiquer avec le monde entier. Donc, c'est quand même génial. Remercier aussi Gilles Lajoie, qui est facilitateur permanent en toutes circonstances et qui arrive toujours à trouver des solutions. Et c'est important d'avoir des gens comme Gilles, c'est vraiment précieux, parce qu'on en a besoin, parce qu'il y a toujours des choses à ajuster et à mettre en place. Donc, merci à tout ce monde. Alors, moi, je vais être court, je ne vais pas vous assommer, puisque le but de la table ronde, c'est quand même de laisser parler les invités. Nous, on est juste les modérateurs, comme on dit. Alors, je vais vous préparer juste quatre diapos, rapido. L'idée, c'est qu'effectivement, ça a été dit, ça a été redit par les collègues qui ont présenté le discours officiel. On est dans une zone qui est humanitairement sensible à le sud-ouest de l'Océan Indien. Paradoxalement, peut-être, puisqu'on pourrait penser que ce n'est pas le cas. Mais il y a des crises, il y a des problèmes. Ça a déjà été largement dit, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est que tous ces facteurs, tous ces éléments de, finalement, toutes ces contraintes et toute cette vulnérabilité fait qu'il y a des tensions. Il y a des tensions. Les hommes et les sociétés sont en tension dans le sud-ouest de l'Océan Indien. Et ça, c'est finalement pas une évidence. Et c'est un des points dont on va discuter aujourd'hui. C'est cette vulnérabilité dans la région. Alors, la région, on l'a dit, c'est, si j'arrive à faire marcher. Voilà, je ne suis pas un bon élève, je n'ai pas appuyé sur les bons boutons. C'est en plein écran, là, c'est bizarre. Bon, bref. En tout cas, on retrouve ce sud-ouest de l'Océan Indien, un d'extraordinaire. Alors, moi, j'ai focalisé la petite présentation rapide sur les pays, principalement de la COI, puisque c'est un peu, disons, l'échelle qu'on a retenue. C'est la commission de l'Océan Indien. Donc, c'est cinq pays membres de la COI. Alors, ces cinq pays, ils sont, ça aussi, ça a été souligné, mais il faut le redire. Il y a quand même de grandes divergences. Alors, on parle d'Indien-Océanie, qui nous ferait penser qu'on est dans un groupe qui est quand même assez homogène. Et bien évidemment, loin s'en faut, il n'y a pas beaucoup d'homogénéité entre ces pays. Il y a un lien, bien évidemment. Il y a des institutions, il y a une histoire commune, il y a sans doute un futur commun. Mais pour autant, on ne peut pas nier que tous les pays ne sont pas au même stade, justement, de leur développement, de leur transition, non seulement humanitaire, mais on va le voir aussi sanitaire, par exemple. Et c'est juste là-dessus que je voulais insister, en fait, sur cette grande diversité. Mais peut-être que, justement, l'étude de la transition humanitaire, en tout cas, c'est une hypothèse, nous semble-t-il, ça fournit un cadre d'analyse qui est propice, qui est propice à la mesure de ces inégalités. Vous voyez, quand on est géographe, on s'intéresse aux inégalités. Et principalement, malheureusement, on s'intéresse rarement à ce qui va bien, on s'intéresse à ce qui va moins bien, pour essayer d'apporter de la connaissance et éventuellement d'apporter aussi des solutions. Donc, on s'intéresse à ces inégalités, notamment de développement humain, en l'occurrence. Et force là aussi de constater que ces inégalités auraient tendance quand même à s'accroître plus que, malheureusement, à converger vers un mieux. Bon, vous aurez l'occasion d'en parler. Donc, bon, quelques données vraiment très rapidement. Peut-être si vous pouvez décaler légèrement les images. On ne va pas s'assumer de chiffres, mais c'est un moment, là, j'ai repris la base, l'IDH, notamment, vous voyez que tous les pays ne sont pas au même niveau, entre la Réunion qui est à 0,9, vous savez que ça va de 0,1, et d'autres pays comme les Comores qui sont à 0,5, par exemple. L'espérance de vie qui est un très bon indicateur, quand même sans doute le meilleur indicateur qui puisse exister, quoi de plus injuste que d'avoir une espérance de vie de 50 ans ou de 90 ans, évidemment, ce n'est pas du tout pareil, quand on est humain et de passage. Mortalité infantile aussi, très, très bon indicateur, parce que grande vulnérabilité des enfants, je ne vous reviens pas là-dessus, le chômage, l'index de Gini, qui est bon dans l'idée, mais qui est absolument, en fait, à prendre les précautions, comme tous ces indicateurs, d'ailleurs, parce qu'on sait très bien que, malheureusement, les sources de données sont souvent très imparfaites, pas très fiables, la manière dont c'est compilé, etc. Ça donne juste une approximation de cette réalité. Et enfin, par exemple, les taux d'alphabétisation. Donc, tout ça nous montre très rapidement, sans rentrer dans les détails, qu'on est au sein, effectivement, de cinq pays qui se regroupent dans une commission l'océanien, qui ont sans doute un destin commun, qui essayent d'avancer ensemble, main dans la main, mais avec ces différences qui sont bien là. Et donc, voilà, simplement, moi, ce que je voulais vous dire, c'est partir peut-être sur deux éléments qui corroborent avec ce qu'on vient de montrer, puisqu'on parle de transition. Donc, moi, je repars sur deux éléments de transition. Vous avez la première, c'est ce qu'on appelle la transition démographique, que vous connaissez sans doute. Donc, au départ, natalité, mortalité élevée. Ça, c'était il y a bien longtemps. Aujourd'hui, c'est dommage qu'il n'y ait pas un pointeur. Vous avez un pointeur, non ? Non. Bon, aujourd'hui, on est dans un régime démographique moderne pour la plupart des pays. Et il y a des pays qui sont encore là-dedans. C'est-à-dire, il y a encore une natalité assez élevée et une mortalité qui est faible. Et donc, là, on est dans un accroissement très fort de la population. Vous pouvez changer les... Vous pouvez passer les diapos ? C'est possible, ça ? Non ? Il faut que je retourne à bas à chaque fois ? Oui. Ah, génial. D'accord. Non, je vais le faire à la main. Ne vous embêtez pas. Alors, en fait, l'idée... Là, on a juste revu... Je ne vais pas dans le bon sens. Je suis vraiment désolé. Je trouve que ces boutons, ce n'est pas tellement intuitif. Non, c'est vrai. Alors, attendez. Je vais mettre les lunettes. C'est lesquels de boutons pour monter et descendre ? Excusez-moi. Ah oui, next preview. Je n'avais pas vu que c'était écrit en anglais, en plus. C'est bien. Alors, je reviens en arrière. Voilà. Donc, ça, c'est la transition démographique. Et si on l'applique tout simplement aux pays de la zone, vous voyez que, suivant les pays... Bon, là, ça coupe un peu. Vous voyez que certains pays sont encore dans cette phase-là. C'est le cas des Comandes de Madagascar. C'est-à-dire qu'on a encore un accroissement très fort. Et cet accroissement, malheureusement, paradoxalement, l'accroissement de la population, il est plutôt fortement corrélé au niveau développement. C'est-à-dire qu'au plus, une population, enfin, ou un État connaît des problèmes de développement, et au plus, son taux d'accroissement est fort. Inversement, on le voit bien dans les pays très développés. Aujourd'hui, les taux d'accroissement sont très faibles. Donc, il y a une corrélation. Et là, vous voyez qu'on a des pays comme Comandes, Madagascar. Maintenant, dans les pays très développés, avec IDH élevé, Réunion, Maurice, Echelle, vous voyez que là, on est sortis de la transition démographique. Donc, ça, c'est juste un exemple qui corrobore avec ce qu'on sait déjà, qu'il y a des inégalités selon les pays. Alors ensuite, peut-être encore plus significatif, c'est ce qu'on appelle la transition épidémiologique. Vous connaissez sans doute là aussi. Ça, c'est le schéma classique de la transition épidémiologique. C'est-à-dire que pendant longtemps, les pays connaissaient comme première cause de mortalité les maladies contagieuses, famines, épidémies, violences, etc. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, cette courbe diminue. Et celle qui prend le relais, au contraire, ce sont les maladies qu'on appelle dégénératives. Et aussi, il y a eu des progrès corrélaires de tout ça sur la durée et sur l'espérance de vie. Donc, les maladies infectieuses sont de moins en moins présentes. Quoique, vous voyez qu'on n'en sortira pas, des maladies infectieuses. La preuve année, ce que connaît le monde depuis un an et demi, le sida dans les années 80, etc. Donc, on pensait qu'on allait complètement, si vous voulez, faire reculer toutes ces maladies infectieuses. Dans les années 70, on était persuadé qu'avant la fin du siècle, on ne mourrait plus de maladies infectieuses. Vous voyez que ce n'est pas du tout le cas. Et aussi bien dans les pays du Nord, dit du Nord, que dans les pays dit du Sud. Donc, ça va continuer. Mais quoi qu'il en soit, malgré tout, quand même, on est bien d'accord que ces maladies infectieuses ont très largement reculé. Et il faut bien mourir, malheureusement. Et ce qui prend le relais, ce sont les maladies dégénératives. Bon, ça, c'est le schéma classique, qui n'est pas complet, d'ailleurs. Donc, là aussi, on va l'appliquer au pays de la COI, très rapidement. Donc, si on l'applique au pays de la COI, voilà, vous retrouvez cette fois, cette transition, donc, dite sanitaire, enfin, épidémiologique et sanitaire. Parce qu'en fait, ce n'est que la première phase. Depuis, on l'a complété, si vous voulez, le schéma. Et on a rajouté une deuxième phase qu'on appelle la révolution cardiovasculaire et une troisième phase qu'on appelle le recul de la mortalité aux grands âges. En fait, il y a trois phases et ça donne la transition sanitaire. Ça, ce n'était que la transition épidémiologique. Mais toujours dit-il que certains pays de la COI sont toujours dans cette phase 1, notamment les deux mêmes que tout à l'heure, ceux qui ont les IDH les plus faibles, en l'occurrence, comme en Adagascar, sont toujours dans une phase où il y a encore une, presque une, si vous voulez, une mortalité qui est très liée aux maladies infectieuses, qui domine, et une montée en puissance quand même des maladies non transmissibles. Ensuite, vous avez deux pays comme Seychelles et Maurice qui sont juste à la sortie de la première phase, vous voyez, dans la transition. C'est-à-dire qu'on est arrivé aujourd'hui quand même à avoir une mortalité qui est largement concentrée sur des maladies non transmissibles. En deuxième phase, il n'y a aucun pays. Et ensuite, vous avez la Réunion qui est un cas spécifique, parce que la Réunion, c'est la France, c'est l'Europe. Et vous voyez que dans cette troisième phase, la Réunion, elle, est au stade. Elle a connu la révolution cardiovasculaire qu'on a connu tous les pays du Nord, qui a prolongé, comme vous le savez, la vie de façon extraordinaire. On n'a jamais pensé qu'un jour, on arrivera à changer des valves cardiaques, à faire des pontages. Et puis demain, on va faire des cœurs qui seront des cœurs artificiels. Donc ça, c'est une révolution énorme qui est vraiment très récente. C'est les années 80. Ça a 40 ans à peine. Donc voilà. Et aujourd'hui, c'est ce recul de la mortalité orange. La Réunion est dans cette phase qui est la phase de la grande majorité des pays européens. Donc tout ça pour parler de transition, puisque c'est quand même le concept de la transition qu'on va employer pendant ces quelques jours. Oui, pendant ces deux jours, pardon. Et cette transition sanitaire ou cette transition démographique, elle s'inscrit dans ces dynamiques-là. Donc tous les pays ne sont pas au même niveau, je le disais tout à l'heure. Et sans doute que cette transition humanitaire, dont on va discuter maintenant dans les heures à venir, est un concept valide. On va le voir. Et c'est comme ça qu'on va donner la parole à tous nos intervenants par rapport à ça. Donc voilà, moi, je voulais simplement préciser ces petites choses. Et voilà. Et donc, je rends la parole à notre premier intervenant qui est... C'est toi qui reprends la main là-dessus. Merci beaucoup. Oui, donc nous avons... Je ne sais pas si le son, vous m'entendez. D'accord. Donc nous avons commencé avec notre première intervention sur la préparation aux crises entre enjeux humanitaires et développement et pour avoir la perspective de l'Union européenne. Donc je laisse la parole à Michele Angeletti et Stéphanie Druguet. Voilà, bonjour à tous. Merci à la Fondation La Croix Rouge Française et à l'ensemble des organisateurs pour nous avoir associés à cet événement. Alors aujourd'hui, nous allons intervenir à deux voix avec mon collègue Michele Angeletti de Éco parce que justement, nous souhaitions que notre intervention reflète bien justement nos propos, notre propos d'aujourd'hui qui est justement de mettre l'accent pour nous, pour l'intervention de l'Union européenne dans la région de l'Océan Indien, mettre l'accent sur l'évolution la plus importante dans notre action qui est d'aller vers ce nexus humanitaire et développement et donc refléter comment justement la transition qui s'opère dans la région se traduit par des évolutions assez importantes dans l'approche de l'Union européenne dans la région. Donc, on l'a dit, les évolutions récentes de notre intervention dans l'Océan Indien en matière de préparation et de réponse aux crises, elles reflètent donc la transition que vous avez évoquée qui s'opère actuellement et donc ce double enjeu humanitaire-développement. Auparavant, tout ce qui concernait la préparation aux crises envolvait de l'action humanitaire dans l'intervention de l'Union européenne, donc des interventions de la Direction générale d'ECO en charge de l'aide humanitaire et de la protection civile qui est devenu un partenaire important dans la région, on le sait, avec des programmes dédiés à la préparation aux catastrophes, notamment avec ce fameux programme d'IPECO qui avait commencé en 2008. Mais assez rapidement, sur ces dix dernières années, à la fois la fréquence et l'intensité des crises l'évolution du contexte institutionnel dans le domaine de la réduction et de la gestion des risques, les nouveaux défis, notamment climatiques, environnementaux et l'évolution aussi des priorités de l'Union européenne. Donc, on a amené l'Union européenne à modifier son approche pour contribuer à réduire les risques de façon à la fois plus efficace et plus durable. et donc les interventions de l'Union européenne, à la fois humanitaire et de développement, ont évolué en conséquence sur le terrain, que ce soit au niveau global et aussi dans la région, avec ce qui est le plus marquant dans cette évolution, c'est effectivement ce renforcement du lien entre l'activité humanitaire et le développement. Et donc, c'est un petit peu aujourd'hui ce qu'on souhaitait vous présenter, vous donner un rapide aperçu de comment l'approche d'éco a évolué, comment l'approche de la partie donc partenariat international, coopération, développement a évolué et justement comment dans les prochaines années, on va aller progressivement vers une nouvelle approche pour répondre aux enjeux de la préparation et de la réponse aux crises dans la région. Donc, je vais d'abord donner la parole à Michele qui représente éco, qui est donc pour l'Union européenne l'acteur historique dans la région en matière humanitaire. Donc, pour présenter un petit peu les récentes évolutions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde et merci beaucoup pour l'invitation et congratulations pour la logistique. Si vous permettez, je passe à l'anglais pour faciliter ma vie et peut-être votre vie aussi. Next slide. Okay. We are talking about a context that is developing and there are basically three elements that we must keep into consideration. The first one is the nature of the humanitarian crisis over the last two decades has changed and we have experienced including in our region which is Southern Africa and Indian Ocean protracted unpredictable and complex crises. If we look back a few years for instance, we just we may consider the impact of cyclones on the Indian Ocean but also on inland countries. The impact that Cyclone Kenneth and Idai had in Zimbabwe, in the eastern side of Zimbabwe, southern part of Malawi. The second one is that the crises are increasingly exacerbated by factors as climate change but also environmental degradation, rapid urbanization. In certain countries this is also due to a very to the demographic pressure that put a lot of pressure on the environment and accelerates the environmental degradation. And then the last point is the overlaps between these elements, between disasters, between conflict and fragile situations. If we look at our region for instance, we have two very visible and evident examples of this in Cabo Delgado in the northern Mozambique crisis but it is coming up more and more also evident that the Grand Sud in Madagascar is reflecting, is matching some of these criteria. The strategy of ECHO in the region was always based on three pillars and these were emergency response, the education in emergency and then disaster preparedness. So what we are going to focus today is more on the third pillar which is disaster preparedness. Next slide, please. I'm not sure who's controlling. Oh, there we go. This is a quick overview of ECHO's financing in Southern Africa, Indian Ocean region starting from 27. So as you can see out of between 27 and 2020, ECHO invested in the region 150 million euros. and as you can see on the slide in the top left, there was a significant increase in 2019 and 2020, slightly lower. we are still funding 2021 but we are in position to confirm that this trend is maintained. So there is a significant increase in the investment in the region. As far as the countries are concerned between 2017 and 2020, you could see mostly Zimbabwe, Mozambique, Madagascar. These trends may change depending on due to the contingent situation and we may have increased investments in the short and medium long run also in Madagascar given by the Grand Street crisis as well as Mozambique in Cabo Delgado due to the complex crisis there. As far as the partitioning between the three pillars I was mentioning, as you can see the 26 millions up to 2020 on disaster preparedness would amount to approximately 17% of ECHO's financing in the region. Next slide, please. Right. Talking about transition, ECHO has decided to review and renew the work on disaster preparedness and promote and promote a risk informed approach to humanitarian action. And this was all embedded into a new guidance note, the ECHO DP guidance note this year, which has been issued this year and it is available. If you Google it, you can already download it. And the guidance defines basically ECHO's disaster preparedness approach, which is based on three pillars that we are now going to analyse more in detail. Basically, it's risk informed approach, which embeds some elements as Professor Taglioni just said, that embeds specificity of the context in which we are operating. And then the two other pillars are targeted preparedness with a dedicated budget, so ad hoc programs, for disaster preparedness. And the other element is mainstreaming disaster preparedness in all humanitarian work. This is an important element because, for instance, what has happened with the investment of ECHO in programs like PIRUA and in the strong cooperation between the EU delegations and ECHO was somehow already reflecting this model that has now been embraced by ECHO as a policy. Next slide, please. The elements of, the key elements of the approach are basically, first of all, disasters, natural disasters in premise, but also conflict and violence. and then tragically, we all know that disease outbreak has had an impact as an accelerator of our crisis, and COVID-19, most notably in our region, has had this impact. I'm presently presenting from home, we are under quarantine and lockdown in South Africa due to the resurgence or a third wave, as you probably know. and also technological industrial hazards. But the main point is that risks and disasters, natural hazards, conflict, violence, disease outbreaks, and so on, the approach is multi-hazard and multi-threat. So preparedness should be across the board for all emergencies. Next one. The other context in terms of key elements is the fact that, well, of course, we do so within the framework of the humanitarian principles. It has to be multi-hazard, multi-threat, as I just said. People center, gender, age, and diversity would feature prominently, let's say, in the world. Conflict sensitivity, as I just explained. There is centrality, a central role for protection. And then strengthening local capacity, which is what we call localization, so working as much as possible with local actors to enhance preparedness and to ensure that the local actors would be then first respondents. And again, I'm happy to confirm that the model, the operating model, the operational model that the Red Cross has, the Federation of the Red Cross and Red Crescent has, especially the link between Northern Hemispheres, Red Crosses, and National Red Cross Society, is great in terms of building capacity and strengthening that aspect. And then, of course, an underlying climate change and environmental degradation. so in terms of elements, in terms of contextual framework, these are the elements, but then if we look at the philosophy of the approach, we have to say it is risk-based, so the risk analysis must complement needs approach, so needs are based on risk analysis. The risk analysis should be a continuous process, shouldn't stop, then the other element is anticipation and early action as a key to reduce impact of events. So, and what we mean by that is making sure that, you know, right at the onset of a crisis or right before the crisis starts, there are, there is provision already of measures in place to ensure a response. The climate and environmental considerations that I basically already discussed, and the localization, so working also through local actors. The two elements, the two side elements of the diagram would be target preparedness, which is obviously very immediate, of immediate understanding, and that would be an investment on making sure that there is preparation, so basically early warning system, contingency planning, stockpiling, capacity building, logistics, and all these. But the important element, and this is where the experience of us, was the mainstreaming preparedness and risk reduction. So, ECHO is basically advocating for preparedness and risk reduction across all humanitarian intervention. But the interesting element of our experience in the Indian Ocean has been that the EU delegation, as Stephanie will explain, was very agile and quick in adopting this principle and in mainstreaming preparedness within their intervention. And we have as ECHO, we are now replicating this approach in other countries, and there are other EU delegations that are quite responsive as far as these embedding preparedness components within EU delegation programs is concerned. All this happens in a framework of what we call the triple nexus, which would be the humanitarian for organizations like ECHO, development for organizations like INPA, the EU delegation. But also the third element is peace, conflict and peace. So, for instance, in Cabo Delgado, Cabo Delgado is a clear example. It was mentioned as a case where the triple nexus approach can be rolled out by all actors. Next one. So, in terms of preparedness mainstreaming, which, as I said, is the critical element that has cross-fertilized ECHO's action elsewhere, and it comes from the experience of the Indian Ocean, we have to, what we are expecting our partners to adopt is a risk lens, as I said, multi-hazard, sound risk analysis, which, as I said, must continuously be updated. Then the adoption of the resilience marker to define priorities and priority needs for intervention. And then the last element is the use of flexibility tools such as crisis modifiers and emergency response mechanisms, which traditionally were part of ECHO's programming, but more and more now are also included, integrated under EU delegation actions and programming. And this is a very, very important element of this transition. Over to you, Stéphane. Thank you, Michele. So, as Michele explained, ECHO intervient depuis longtemps dans la préparation aux crises. à l'inverse dans la coopération au développement, la question de la préparation et la réponse aux crises étaient une dimension quasiment absente de la coopération et cela a changé donc avec, en raison des transitions effectivement qui s'opèrent et qu'on discute aujourd'hui. comme j'expliquais, préparation et réponse aux crises c'était auparavant une action très ponctuelle dans la coopération au développement. Les programmes de développement dans les différents secteurs n'intégraient pas ou peu les enjeux de prévention, préparation, réduction des risques. Ils n'affichaient pas explicitement d'objectifs de renforcement de la résilience des communautés et des États. Donc on avait une action très ponctuelle qui intervenait essentiellement en aval des crises pour essayer lors de crises importantes de contribuer à la réponse. Et donc il y avait de fait des interactions assez limitées avec nos collègues d'Eco. C'était essentiellement des échanges d'informations au moment où survenait une crise. De voir comment Eco pouvait contribuer à cette réponse dans le pays. Et donc on avait des méthodes, des outils d'ailleurs très peu adaptés surtout pour des réponses sur le court terme. L'approche qui était privilégiée en cas de crise dans la coopération au développement, c'était de réorienter des fonds disponibles ou d'allouer éventuellement des fonds additionnels sur le FED. Mais uniquement qu'il y avait des crises assez majeures. On l'a fait par exemple en 2013 quand il y a eu l'invasion accélienne à Madagascar ou après le cyclone en 2016 pour réhabiliter des infrastructures. Mais en général ce sont des interventions qui prenaient plusieurs mois avant de se concrétiser. La salle peut-être exception, c'était une intervention un petit peu innovante à Madagascar où on a depuis une dizaine d'années un programme de travaux de réhabilitation d'infrastructures suite aux dégâts climatiques et qui permet à la fois de faire des réhabilitations assez importantes après des événements climatiques majeurs mais qui avait aussi un mécanisme qui permettait d'intervenir sous 48 72 heures pour des interventions qui visaient à rétablir la circulation dans par exemple un pont qui a été coupé une route qui est complètement bloquée suite à des intempéries donc c'était un petit peu le seul programme de ce type qu'on pouvait avoir dans la région. Alors comme on l'a expliqué il y a un changement d'approche qui a été rendu nécessaire de par différents facteurs tout d'abord l'évolution des priorités des politiques de l'UE en lien avec le contexte global très clairement la prise en compte des enjeux liés au changement climatique à dégradation de l'environnement ont fortement influencé les nouvelles priorités de l'Union Européenne en matière de coopération au développement. Autre élément nouveau c'est l'attention aussi portée à la prévention des crises alimentaires et nutritionnelles avec une initiative qui avait démarré déjà en 2012 au Sahel donc avec une alliance globale pour l'initiative Résilience Agir donc un prix en Union Européenne et qui donc passe à l'ampleur et à la répétition des crises alimentaires s'est positionnée pour intervenir en matière de prévention des crises. Les autres éléments qui ont été amenés à faire évoluer l'approche de la coopération au développement de l'Union Européenne dans la région c'est effectivement la fréquence l'intensité la complexité des crises comme l'a rappelé Mkele que ce soit des événements climatiques des épidémies et les crises alimentaires essentiellement dans le sud de Madagascar. Donc ça appelait bien sûr d'autres types d'interventions de réponses. Il y a aussi un élément important qui est les évolutions institutionnelles. On a constaté depuis quelques années ça a été rappelé que les États se sont progressivement davantage investis et renforcés dans les domaines de la réduction et de la gestion des luttes de catastrophes sur les questions de changement climatique. Ce sont progressivement dotés d'un cadre législatif et réglementaire qui a été renforcé sous doté de stratégies de plans d'action d'institutions comme les bureaux de gestion des catastrophes qui se sont aussi renforcés et donc ce nouveau contexte aussi institutionnel appelle d'autres types d'accompagnement d'appui qui relèvent davantage de la coopération au développement. Tout cela a mené à des évolutions depuis 4-5 ans dans l'approche de la DG partenariats internationaux dans la région qui assure la coopération au développement. Quelles évolutions ? D'abord, meilleure prise en compte des risques dans les projets et programmes de développement. C'est cette approche un peu transversale qu'a évoquée Michele, c'est-à-dire cette prise en compte des risques de manière pas spécifique sur tout un programme mais de manière transversale dans un projet qui va traiter de l'agriculture ou de la santé. Autre nouveauté aussi, ce sont les projets et programmes entièrement dédiés à la prévention et à la préparation aux crises qui mettent l'accent sur le renforcement de la résilience des États et des communautés. Et donc, ça, c'est vraiment nouveau. On n'avait pas véritablement jusqu'au 11e fête. On n'avait pas ce type de projet de programme. on a aussi des interventions qui se font au niveau local et aussi, comme je l'ai dit, face à ces nouveaux besoins d'appui institutionnel, qui se font aussi au niveau central, au niveau du renforcement des capacités institutionnelles en soutenant, par exemple, le renforcement du cas législatif, la mise en place de dispositifs pérennes de prévention, de préparation et de réponses face aux crises. Également, le développement assez fort de complémentarité avec les interventions d'écho. Je vais juste évoquer très rapidement quelques exemples. Par exemple, sur les questions de nutrition et de santé à Madagascar, on a actuellement des programmes de développement dans le sud qui travaillent sur les questions de malnutrition chronique et on a, dans le même temps, des interventions d'écho qui ciblent les problématiques de malnutrition aiguë. On a également, toujours dans cette région du sud de Madagascar, une intervention de développement avec Action contre la faim qui vise le renforcement du système de santé et qui inclut une dimension d'urgence avec une action de clinique mobile pour le dépistage et la prise en charge de la malnutrition aiguë. Et on a, dans le même temps, des projets d'écho pour rassurer la prise en charge de la malnutrition aiguë en réponse notamment à la crise alimentaire. On a, comme M. le secrétaire général de l'ACO, il a évoqué lors de la séance d'ouverture, on a aussi des projets, des programmes régionaux entièrement dédiés sous l'OMSIEF-FED au renforcement de la résilience et de la gestion de la réponse aux crises. Donc, ce programme avec la COI qui est dédié à la préparation au risque de catastrophes, ce projet hydromètre qui travaille sur les aspects métodologiques, On a également le projet SEGA One Health qui travaille sur la surveillance des épidémies en partenariat également avec l'AFD. On a aussi des projets qui, au Comores et à Madagascar, qui sont dédiés à la prise en compte et la préparation, l'adaptation au changement climatique avec justement une forte attention portée à l'analyse des risques. On va devoir clore bientôt la table ronde de votre intervention pour nous permettre de garder les temps sur les autres intervenants. D'accord. Donc, pour terminer sur les évolutions de l'approche, c'est le recours à des outils qui permettent plus de flexibilité, des outils qu'on n'utilisait pas du tout auparavant comme le Crisis Modifier des cours qu'on utilisait dans deux projets dans ce programme régional de réduction des risques de catastrophes et le projet avec l'AFO de prévention des crises alimentaires. Un partenariat avec des acteurs qui étaient traditionnellement des partenaires d'éco et qui ont une expérience et une expertise en matière de réponse aux crises comme la Piroa, UNDRA, et un renforcement de la collaboration avec éco à tous les niveaux que ce soit pour l'identification des actions, la sélection des projets, le suivi des projets. Donc, pour terminer, les perspectives, c'est d'aller beaucoup plus loin dans ce nexus humanitaire paix-développement et là, on a une opportunité importante puisqu'avec le nouveau site de programmation 2021-2027 pour la coopération au développement. On a des orientations très fortes dans ce domaine. D'abord, le pacte vert, le Green Deal qui intègre de manière très explicite la préparation et la gestion des risques de catastrophe comme une dimension importante de cette nouvelle priorité avec des fonds importants qui seront alloués sur cette priorité-là. un nouvel instrument financier simplifié et qui inclut une plus grande flexibilité avec une enveloppe aussi dédiée pour les réponses rapides et des orientations claires affichées pour opérationnaliser le nexus dans toutes nos interventions. Et donc, c'est une opportunité qu'on a saisie pour la programmation de la coopération et développement dans la région de l'Océan Indien avec la prise en compte de façon à la fois spécifique et transversale de la préparation et de la gestion des risques dans la programmation bilatérale soit avec Madagascar, les Comores et Maurice et aussi dans la programmation régionale. Toutes ces programmations vont intervenir sur les questions de pacte vert et incluent cette dimension de préparation et gestion des risques. et également une intervention aussi ciblée dans des zones où on pourra véritablement opérationnaliser le nexus comme le Grand Sud de Madagascar. Je laisse Michélé conclure sur une dernière diapositive. Merci. En ce qui concerne les priorités d'éco, ils ont été déjà présentés. l'action anticipée est basée sur les risques, la préparation dans des situations fragiles et des conflits et avec un focus particulier à Cabo Delgado et le Grand Sud de Madagascar, résilience environnementale et climatique et préparation au milieu urbain, aussi avec la préparation logistique et la consolidation des approches régionales. C'est tout. Merci beaucoup. Merci à tous et excusez-nous pour le temps additionnel. Merci beaucoup. Donc, on va lancer les questions dans la salle. Est-ce que vous avez une question pour nos collègues ? Sinon, on prendra sur Zoom. On a une petite question sur Zoom que je vais prendre directement. Merci beaucoup pour cette présentation très claire et qui marque vraiment des changements de l'union européenne, sur les choix faits, sur les outils, les instruments. On a une question de Nicolas Chebrou qui est au Canada, je crois, et qui pose la question de l'intégration finalement du lien entre, ou du dialogue, l'intégration entre vos activités et les programmes Horizon Europe qui financent notamment les projets de recherche et d'innovation en gestion de risques et de préparation aux catastrophes. Est-ce que c'est un dialogue que vous avez établi ? Alors, à ma connaissance, non, parce que comme on l'a expliqué, je pense que les interventions un peu qui sont nouvelles, mais avec l'accent qui est mis dans notre future programmation sur l'intégration plus systématique des questions de préparation des catastrophes, ça va effectivement amener à élargir un petit peu nos perspectives et avoir un dialogue aussi et une collaboration avec ce type de projet. Au niveau régional, on a des partenariats avec le programme pour l'innovation, le centre d'innovation du PAM ici à Johannesburg. Il y a un component de recherche dans le centre de l'innovation du PAM ici, mais ça, c'est la seule chose que je connais au niveau régional. Merci beaucoup. François, est-ce que tu avais une question ou tu as relevé d'autres questions ? Pas directement, à vrai dire, mais je n'arrive pas à voir les questions des collègues. Si toi, tu les as, moi, je ne les ai pas sur le chat. D'accord, on va te nommer comme côte, comme ça, tu pourras les voir. Du coup, moi, une dernière petite question, vous avez parlé effectivement de la localisation qui est un sujet important chez les grands bailleurs et sur le fait que les financements n'arrivent plus directement aux acteurs locaux. Quels progrès ont été faits ? Est-ce qu'il y a eu des études par rapport au grand bargain et au progrès fait puisque c'était en pleine pandémie ? On avait l'échéance 2020. Comment vous travaillez sur ce sujet et cette mesure-là de la localisation ? pour ECHO, on a un débat interne à ce moment-là et on parle de la façon comment on peut localiser et comment on peut renforcer la localisation dans la programmation d'ECHO. Mais c'est un « work in progress ». on a déjà eu une session, deux sessions jusqu'à ce moment. Donc, on parle de ça mais ce n'est pas défini. Ce n'est pas tout à fait défini. La log encore a mené tous ensemble sur ces sujets de la localisation. Écoutez, on vous remercie beaucoup. J'aurais peut-être juste une petite... C'est possible ? Oui, bien sûr. Je voulais demander à Michele, qu'est-ce qui a expliqué cette montée en puissance du budget ? Je n'ai pas bien saisi comment en ces dernières années. Excusez-moi, vous avez eu presque multiplié par 8 ou 9 votre budget sur ECHO. Est-ce que vous avez montré au début sur la slide ? Oui, le salt. C'est remarquable. Oui, oui, mais il faut dire que maintenant on a ECHO à l'écho ici à Pretoria. Donc, d'abord, la gestion de la région de l'Afrique australe et de l'océan indien était en Nairobi. Donc, ECHO a renforcé et a établi le bureau ici en Afrique du Sud pour la région. On n'est pas région dans le domaine d'ECHO, mais on est en train de se développer dans cette direction. en plus, il faut considérer la situation en Mozambique, les crises protractées en Zimbabwe et aussi en Malawi, évidemment, chroniques. et maintenant le Grand Sud de Madagascar qui va être peut-être une entre les crises majeures dans la région. Donc, je ne peux pas expliquer la raison pour ça, mais il y a une stratégie de renforcer la présence dans la région. Très bien, François, je te laisse présenter le prochain intervenement. Oui, je vais remettre mes lunettes. Donc, la prochaine intervention, tu avais déjà présenté notre collègue qui est secrétaire général de la Croix-Rouge de Malgache. sur le site de Sainte-Rouge de Malgache face aux crises et aux vulnérabilités. Et c'est madame le bon micro. Madame Arati-Manga. Oui, merci. Vous m'entendez bien ? Je dis des bêtises. C'est vrai qu'on avait inversé, je crois que c'est ça. Oui, tout à fait, c'était Charlotte. Excusez-moi, oui, effectivement, on avait inversé, on avait fait le choix pour rester, effectivement, plutôt d'abord à l'échelle régionale et ensuite passer à des cas, à des exemples avec, effectivement, Madagascar et M. Benghazi sur Mayotte. Donc, effectivement, on reste encore à cette échelle, on va dire, régionale. Et excusez-moi, c'est effectivement madame Charlotte Desé, qui est médecin et qui est conseillère régionale en santé mondiale à l'ambassade de France à faire un arrêt qui va nous faire un tableau un petit peu de ces enjeux de santé dans la région, on va dire, indienne-océanique réalité des filles pour les acteurs. Voilà, Charlotte, excusez-moi, j'avais inversé les deux panels. Oui, désolé, madame la secrétaire générale, donc on va faire intervenir. Est-ce que madame Desé nous entend et connecter et comme ça, Charlotte, vous nous entendez ? Oui, je vous entends très bien. Désolée, il y avait un petit décalage pour les interventions. Donc, on va passer à votre intervention et puis ensuite, madame la secrétaire générale. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, d'abord, merci à la Fondation Croix-Rouge et aux différents organisateurs de cet événement de m'avoir invitée. Ça m'a permis aussi d'être plus familière avec ce concept de transition humanitaire que je ne connaissais pas avant de préparer cet événement. Donc, je me suis donc intéressée. J'ai compris qu'effectivement, c'est le concept qu'on prend de nouveaux modèles qui apparaissent notamment en Afrique en mettant en avant une volonté d'autonomisation des acteurs locaux de l'aide. Donc, un humanitaire moins international avec une étiquette, on va dire, moins occidentale. Alors, je vous propose effectivement de passer à travers le prisme de la santé pour se poser la question est-ce que le sud-ouest de l'océan Indien participe à cette transition humanitaire et où en Italie ? Donc, je suis effectivement conseillère en santé à l'ambassade de France pour la zone de l'océan Indien couvrant Maurice, Seychelles, Comores et Madagascar et je travaille également en lien avec les départements français de la Réunion et de Mayotte. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup pu bouger depuis le début de l'épidémie COVID et pas pu faire les missions régulaires que je faisais avant mais je vous propose malgré cela de vous donner ma vision des enjeux sanitaires en sachant que c'est plus ma vision, je dirais, personnelle après quatre ans de présence dans cette zone que la vision globale de l'ambassade de France et de l'action de la France en santé. Donc, comme beaucoup d'intervenants l'ont déjà dit, l'océan Indien reste une zone particulière, théâtre d'influence géopolitique, religieuse, ethnique, culturelle, multiple et cette particularité, elle est aussi présente dans le domaine sanitaire avec des pays qui manquent d'infrastructures sanitaires viables et dépendent fortement de l'aide internationale et d'autres voisins qui sont beaucoup plus avancés financièrement et sanitairement. Cette proximité géographique couplée à des écarts de développement ont des conséquences positives et on voit de nombreux exemples d'intégration et de coopération régionales, notamment dans le domaine sanitaire qui sont assez uniques dans le monde, mais aussi des conséquences plus néfastes comme les flux migratoires non maîtrisés qui déstabilisent les systèmes de santé ou aussi la circulation de maladies infectieuses à potentiel épidémique qui menacent la sécurité sanitaire de la région. Les îles du sud-ouest de l'océan Indien se caractérisent par une très grande hétérogénéité quant à leur taille et leur population. Fabrice Taglioni a déjà m'appliqué ma première partie de la présentation donc je ne vais pas revenir dessus. Si en plus tu m'appelles Fabrice on est mal barrés. Ah pardon François, François, excuse-moi. François, mais c'est vrai qu'il y a des grandes disparités. Madagascar compte 89% des habitants de la zone alors qu'elle a la plus faible densité de population et la géographie la plus complexe et à côté de ça Mayotte ou Maurice atteignent plus de 600 habitants au kilomètre carré alors que ce sont des petites îles avec peu d'habitants. Donc on a vraiment une très grande diversité et du coup des problèmes de santé qui peuvent être complètement différents. Donc je parlais aussi de la transition démographique mais François l'a déjà fait. je voulais simplement revenir sur Mayotte et un petit clin d'œil pour dire que Mayotte est intéressant au niveau de transition démographique puisqu'elle est dans les pays riches mais elle a quand même une population qui est rajeunie due aux migrations essentiellement et donc elle s'insère mal dans les graphiques qu'on voit habituellement. Donc si on regarde les déterminants à la santé ceux-ci sont relativement communs aux différentes îles malgré leurs écarts de développement donc vous en avez déjà pas mal parlé moi je citerais la précarité et même dans les îles riches de l'océan Indien comme les départements de la Réunion et de Mayotte on a respectivement 40% et 84% des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté le seuil établi par la France qui n'est pas le seul international. Donc on a quand même une précarité qui est très présente malgré la richesse de certaines îles après comme vous l'avez dit je ne veux pas trop répéter mais les changements climatiques et les aléas climatiques qui entraînent un impact considérable sur la santé des populations avec un accroissement de la précarité par perte des biens des épidémies la malnutrition on a aussi et c'est vraiment une thématique importante pour moi c'est la gestion de l'environnement quel que soit l'île et le pays de cette zone sud-ouest de l'océan Indien on a une gestion très insuffisante de l'environnement et un impact des méfaits sur l'environnement en termes de santé qui est extrêmement conséquent pour vous donner un exemple concret un décès sur 5 à Madagascar est dû à la pollution donc quand c'est vrai que ma présentation elle est aussi sur le fait que l'humanitaire doit s'intéresser aux maladies non transmissibles et pas seulement aux épidémies aux conséquences des cyclones ou à la sécurité sanitaire donc aujourd'hui l'environnement enfin les méfaits sur l'environnement sont clairement un besoin humanitaire à prendre en charge pour les populations des îles de l'océan Indien comme autre déterminant on a aussi les problèmes de nutrition avec des extrêmes qui finalement sont quasiment uniques dans le monde c'est-à-dire que ces îles côtoient une malnutrition due à une faible nutrition et une faible diversité alimentaire comme à Madagascar et vous savez le drame que vivent les populations du Sud à l'heure actuelle et donc cette malnutrition par faible nutrition côtoie la malnutrition par surnutrition ou par alimentation trop riche dans les îles riches comme les Seychelles ou Maurice qui est en train de devenir un des problèmes majeurs de santé aujourd'hui ou qui l'est déjà depuis quelques années et donc qui entraîne une surmortalité par maladie non transmissible on a aussi un problème d'addiction très fort dans la zone assez indienne avec différentes addictions alcool, tabac, cannabis sont assez communs mais on a aussi beaucoup de drogues par injection ou de nouvelles substances chimiques qui entraînent des impacts très forts sur la santé et puis des migrations comme je le disais illégales ou légales qui déstabilisent beaucoup les systèmes de santé et qui entraînent de nouveau de la précarité dans différentes populations des îles tout ça aussi a des conséquences psychologiques et mentales sur les populations qui sont finalement assez peu prises en charge aujourd'hui dans la région si la population continue à souffrir des maladies infectieuses et connaissent de multiples épidémies on l'a dit une épidémie forte de dingue une importante résurgence du paludisme il faut vraiment signaler aujourd'hui notamment à Madagascar et au Comores un taux de paludisme qu'on n'avait pas vu depuis des années des épidémies de peste récurrentes on a une nouvelle épidémie de la fièvre du Valais du Rift notamment à Madagascar qui commence à être réellement préoccupante pour les animaux comme pour les hommes mais malgré tout c'est pas ce qu'il tue le plus aujourd'hui dans la région de l'océan Indien dans les pays donc François nous l'a montré aussi dans les pays comme Madagascar et Comores c'est 50% de la population qui décède par des maladies non transmissibles et dans les pays comme Seychelles ou Maurice ou La Réunion c'est entre 80 et 90% des décès qui sont dus aux maladies non transmissibles ce qui est supérieur aux pays occidentaux et donc c'est vraiment une surmortalité qui nécessite je pense une évolution de la prise en charge de la santé que ce soit dans le domaine humanitaire ou dans le domaine de développement et je pense que l'humanitaire en fait rejoint toutes ces thématiques et ça nécessite une évolution des systèmes de santé de leur financement de leur fonctionnement de l'expertise des ressources humaines et une adaptation de tous les acteurs de santé du niveau communautaire au niveau institutionnel en plus donc de la gestion de la recrudescence des épidémies et de la sécurité sanitaire donc la santé c'est un domaine que les gouvernements et les différents acteurs de l'océan Indien ne peuvent pas sous-estimer aujourd'hui d'autant plus et ça ce sont des études récentes qui montrent de nombreux économistes contemporains qui montrent qu'un réel investissement durable dans la santé est un investissement des plus rentables et ça on a tendance à l'oublier et je pense que c'est quelque chose des résultats d'études qu'il faudrait vraiment montrer aux gouvernants de nos îles pour leur montrer que la santé est un investissement rentable et qu'il faut investir à long terme et de façon conséquente pour accompagner la croissance et l'amélioration des pays alors comment finalement ces systèmes de santé répondent à cette évolution est-ce que on peut si on regarde les différents piliers des systèmes de santé comment on répond finalement à tout ça donc c'est un niveau je dirais plus institutionnel que ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant quand on regarde la gouvernance la gouvernance de plusieurs des pays de l'océan indien limite sur certains aspects la transition humanitaire déjà les aléas politiques qui viennent des changements trop fréquents de gouvernement dans certains pays ou de soulèvements populaires dans d'autres combinés donc des aléas politiques nationaux combinés à des aléas politiques entre les îles vous savez qu'il y a beaucoup de conflits sur la souveraineté de certaines îles etc n'aident pas à la coopération et n'aident pas les pays à stabiliser et accompagner les acteurs nationaux à s'autonomiser sur la prise en charge de la santé en général ce qui est difficile aussi c'est la gestion des urgences versus du développement donc on a vu avec ECO juste avant qu'il y a des changements de positionnement des bailleurs mais aujourd'hui les différents gouvernements des îles de l'océan indien ont vraiment beaucoup de difficultés à jongler entre urgences et développement et on voit que chaque urgence que ce soit climatique sanitaire ou des problèmes politiques entraîne l'arrêt du développement et donc un arrêt aussi du développement et des capacités des acteurs nationaux à pouvoir prendre leurs enjeux en main et à pouvoir pérenniser leurs actions donc pour moi il faudrait quelque part une sanctuarisation de la santé et un système à deux fonctionnements c'est-à-dire un système de santé répondant aux urgences et un système de santé continuant à faire du développement malgré les urgences et ça c'est quelque chose finalement qu'on réfléchit assez peu aujourd'hui aussi par rapport au financement les financements extérieurs n'aident pas forcément à la transition humanitaire et à l'autonomisation des acteurs locaux même si globalement ça peut avoir un impact positif quand on regarde les financements multilatéraux qui sont de plus en plus nombreux et les pays investissent de plus en plus dans ces financements multilatéraux ils prônent sur le papier une responsabilisation des gouvernements des différents acteurs nationaux et la gestion dans leur gestion de la santé mais finalement ils intègrent rarement leur financement dans les budgets des ministères de la santé ils donnent on va dire ils renforcent pas toujours la capacité locale et surtout ils imposent beaucoup de processus administratifs et de différents processus les processus du fonds mondial ne sont pas ceux de Gavi ne sont pas ceux de la banque mondiale ne sont pas ceux des autres banques et du coup complexifient le travail des ministères de la santé et des acteurs nationaux qui passent énormément de temps à remplir des documents administratifs et à justifier leur financement plutôt qu'à concrétiser des actions de terrain et à renforcer leur capacité alors c'est un peu je veux dire caricatural comme critique mais on la ressent de plus en plus ce qu'on voit aussi curieusement c'est que tous ces fonds multilatéraux sont axés sur les maladies infectieuses sur la santé materno-infantile ou sur la nutrition mais finalement ça intéresse très peu aux déterminants de la santé qui pourraient avoir une action sur tous les domaines de la santé c'est-à-dire travailler sur l'environnement la préparation au changement climatique la protection de l'environnement la qualité la sécurité alimentaire la promotion de la santé certains le font mais globalement on s'intéresse ça finance plus les conséquences de ces déterminants que de travailler en amont sur les déterminants donc finalement il faudrait donc ça c'est pour les multilatéraux pour les bilatéraux il y a eu toute une période où on a travaillé on a financé via l'appui budgétaire on en revient aujourd'hui et on recommence je dirais à travailler plus sur des appuis projets qui montrent beaucoup plus à mon sens d'impact sur des thématiques particulières concernant les financements domestiques on voit qu'ils ne sont pas assez conséquents donc selon la déclaration d'Abouja l'engagement d'Abouja les pays devraient mettre 15% de leur budget domestique dans la santé le meilleur de la zone est les Seychelles avec 12% mais on voit que des pays comme Madagascar n'investissent que 6 ou 7% de leur part budgétaire domestique à la santé on ne peut pas avec 6 ou 7% d'un budget déjà limité donner les possibilités aux acteurs que ce soit institutionnels ou de la société civile de construire un système de santé qui réponde aux urgences et au développement on ne donne pas assez la possibilité aux acteurs de pouvoir se structurer et pouvoir prendre en main la santé de leur pays finalement les prestations si on regarde le pilier des prestations de services et des ressources humaines c'est peut-être dans ce domaine donc on en manque ils ne sont pas assez nombreux ils ne sont pas assez bien formés mais c'est sans doute dans ce domaine où la coopération régionale de notre zone est la plus active avec de nombreux projets qui vraiment essayent d'appuyer le développement des ressources humaines et surtout la spécialisation des ressources humaines on peut citer les appuis du CHU de la Réunion envers les différentes îles ou de celui de Mayotte le centre hospitalier de Mayotte ou le travail de la Piroie de la COI de l'ONG santé diabète les projets régionaux de l'IRD du CIRAD etc. mais ce qu'on voit malgré tout c'est que malgré ces échanges et ces formations pour l'instant on reste en manque de spécialistes dans la plupart que ce soit des paramédicaux ou des médicaux dans la plupart des îles et qu'on n'arrive pas encore à proposer un système de santé global même dans les pays comme les Seychelles ou Maurice qui finalement quelque part sont devenus riches trop vite ce n'est pas une critique mais en devenant riches ils ont perdu des appuis précieux pour continuer à structurer leur système de santé et on peut regretter que les bailleurs et les financeurs abandonnent ces pays-là dès qu'ils deviennent dès qu'ils passent la part des pays à haut revenu donc on constate aussi une intégration des acteurs insuffisants c'est dans la plupart des îles où finalement les acteurs communautaires qui sont si précieux à la réponse humanitaire et au développement de la santé finalement ne sont que très rarement intégrés dans la pyramide sanitaire officielle ils ne sont pas forcément reconnus même si on parle de plus en plus de la santé communautaire et je pense qu'il est vraiment nécessaire pour les îles de l'océan Indien de travailler sur ce grand écart entre les acteurs communautaires et les acteurs institutionnels en passant par les acteurs des structures de santé voilà donc est-ce que finalement la zone est en transition humanitaire je pense que dans sa globalité la zone montre une transition humanitaire avec des actions régionales pour se préparer aux risques et catastrophes pour renforcer les systèmes de santé des pays de l'océan Indien mais l'autonomisation n'est pas encore une évidence malgré une volonté forte des acteurs des différentes îles de prendre la main sur leurs enjeux humanitaires et notamment sur les enjeux sanitaires il y a plusieurs obstacles majeurs que j'ai décrits dans cet exposé et qui proviennent des ancrages internationaux ou des aléas nationaux volontaires ou non qui limitent cette évolution donc il faudrait des financements extérieurs qui soient plus équilibrés plus coordonnés il faudrait que chacune des îles de la région au niveau national consacre une part plus conséquente de son budget qui permettrait un investissement substantiel de tous les niveaux de la pyramide sanitaire et du financement des différents acteurs qui constituent la santé aujourd'hui ces pays devraient renforcer l'entraide et la coordination même si elle existe beaucoup déjà aujourd'hui pour prevenir et lutter contre les changements climatiques les méfaits sur l'environnement ou la sécurité sanitaire je le répète la santé est un investissement rentable à long terme elle est un défendement de l'essor d'une nation qui associée à d'autres domaines du capital humain permet une réelle émergence et je vous remercie pour votre attention peut-être un petit mot merci beaucoup c'était très intéressant parce qu'il y a cette vision régionale qui est précieuse tu as la chance justement de connaître tous ces pays et de pouvoir nous donner quelque chose d'assez global et justement on peut s'étonner quand même alors là j'ai bien aimé ce que tu as dit là sont devenus riches trop vite effectivement on oublie parfois que ces pays ont eu une transition accélérée pour certains et que cette transition accélérée malgré tout n'a pas permis de tout régler pas qu'humanitaire d'ailleurs la transition une transition économique sociale enfin tout ce qu'on connaît et moi la question que je me posais quand même c'est un peu c'est un constat qui est juste mais qui est quand même assez noir presque et je me demandais au niveau de cette COI donc de cette commission de l'Ouest Indien dans laquelle vous vous impliquez il y a quand même des actions notamment je pense à One Health ou à d'autres programmes et est-ce que tu penses que malgré tout ça contribue un minimum à donner de la cohérence à ce groupe ou au contraire d'après ce que tu dis on a l'impression que finalement chacun enfin chaque gouvernement évidemment garde la main sur ses politiques de santé mais qu'il y a une difficulté à cette mise en commun à ce partage d'informations de communications et de moyens surtout techniques ou même un peu plus conceptuels pour essayer de mettre en place ces politiques non ? J'ai l'impression que c'est quand même assez limité les actions ou est-ce que j'ai mal compris par rapport à la COI ? Alors effectivement j'avais pas le temps de rentrer dans des exemples concrets il y a franchement et je l'ai dit au départ beaucoup d'actions de coopération qui portent leurs fruits et si on parle particulièrement de la COI je pense que c'est une excellente initiative qui à certains moments a eu de très bons impacts à d'autres a eu plus de mal à fonctionner et quand on voit le projet Sega One Health c'est un outil précieux et qui pourrait être utilisé à beaucoup plus grande échelle en fait moi j'ai eu plusieurs fois les discussions avec l'équipe du projet RSI 2, 3 maintenant 4 où finalement j'étais un peu triste en vivant toutes ces épidémies depuis 4 ans de pas que les gouvernements ne fassent pas appel plus à la COI pour leur venir en aide alors ça s'est concrétisé avec la Covid beaucoup plus je trouve mais pour la rougeole pour la peste qu'on a connue avec des grosses épidémies surtout la rougeole qui est une épidémie extrêmement conséquente à Madagascar le pays je pense n'a quasiment pas fait appel à la COI qui aurait pu apporter de l'aide technique de l'aide en matériel comme ils l'ont fait maintenant etc enfin quand je parle de la COI c'est le projet RSI 2 et 3 que j'ai connu donc on a dans certaines de mes présentations parfois je développe toutes les modalités qui existent alors notamment entre la France et les différentes îles mais on pourrait le faire pour tous les types de coopération mais en fait un je pense qu'elles ne sont pas assez coordonnées pas assez structurées donc on n'y pense pas toujours à les utiliser et malgré tout je trouve que les pays restent un peu cloisonnés les uns vis-à-vis des autres et qu'on pourrait beaucoup plus utiliser les compétences des uns ça on en a déjà discuté je pense que dans certaines crises Madagascar a tout autant à apporter à une île comme la Réunion ou Mayotte qu'inversement dans d'autres crises les îles plus riches ou avec plus de moyens peuvent apporter des choses mais on le voit sur des plus petits niveaux comme il y a par exemple un échange de médecins généralistes entre Madagascar et la Réunion qui va dans les deux sens puisqu'à la Réunion on retrouve des pathologies que les médecins généralistes français n'étudient plus forcément dans leur cursus donc les médecins généralistes de la Réunion viennent à Madagascar pour étudier des pathologies qu'ils n'ont pas appris dans leurs études et qu'ils voient maintenant à la Réunion et pour se familiariser plus donc on peut montrer plein d'exemples donc je ne suis pas forcément négative je ne me suis pas attardée effectivement sur les côtés positifs mais je pense qu'on peut faire mieux avec les moyens qu'on a aujourd'hui et qu'on ne le fait pas suffisamment et qu'on ne dit pas assez aux bailleurs et j'en fais partie donc je m'autocritique qu'on a des spécificités qu'on pourrait mieux coordonner qu'on pourrait axer plus sur les déterminants pour agir sur tous les types de maladies notamment les maladies non transmissibles sur lesquelles on n'intervient pas assez ou sur les méfaits de l'environnement sur lesquels on n'intervient pas assez aujourd'hui et c'est des plaidoyers que je fais ici mais que je fais aussi quand je rentre à Paris et dans les différentes instances dans lesquelles j'interviens voilà merci merci beaucoup Charlotte pour ce partage de connaissances d'expériences et pour ces pistes aussi de recommandations on va prendre des questions dans la salle oui on a une question on va vous apporter c'est bon une question de Dolorès Pourrette Dolorès vous pouvez vous présenter oui donc Dolorès Pourrette je suis anthropologue de la santé à l'IRD et donc je travaille sur toutes les questions qu'a abordé Charlotte merci beaucoup Charlotte j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant tout ce que t'as présenté et évidemment ça fait écho avec beaucoup de choses sur lesquelles j'ai travaillé quand j'étais à Madagascar et alors là ce qui m'intéresse c'est à notamment parler des migrations légales et illégales qui déstabilisent les systèmes de santé donc tu sais que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et alors je vois bien que évidemment il y a des flux migratoires vers la réunion des autres îles plus pauvres qui n'ont pas le système de santé de la réunion il y a des flux aussi des Comores vers Mayotte et quand tu dis qu'ils déstabilisent les systèmes de santé est-ce que à ton avis ça déstabilise aussi les systèmes de santé des pays de départ ou seulement des pays d'arrivée et est-ce que tu pourrais juste développer un petit peu cette question là merci donc on voit bien l'exemple le plus criant c'est évidemment les migrations des Comores vers Mayotte qui est caricaturale où on a une migration importante qui n'est pas forcément à l'origine une migration due à la santé on voit dans les études que c'est moins de 10% des migrants Comoriens qui viennent à Mayotte pour se faire soigner mais au final ça met une population qui est en grande précarité en plus dans le système de santé avec des besoins en santé qui sont importants et qui finalement ne sont pas forcément prévus au départ je ne suis peut-être pas la plus grande spécialiste pour parler de ça mais l'idée du programme de développement franco-comoriens en santé c'est vraiment d'essayer de renforcer le système de santé Comoriens pour qu'on offre des soins dans certains domaines qui n'existent pas ou de meilleure qualité pour que les Comoriens qui au moins ceux qui partent pour la santé puissent rester dans leur pays et bénéficier de soins de qualité dans leur pays donc on voit aussi que finalement même par rapport je dirais aux migrations légales ou aux évacuations sanitaires légales il serait peut-être intéressant d'organiser tout le système d'évacuation sanitaire dans le pays dans les pays plutôt que enfin entre les pays plutôt que de subir des coups par coup on pourrait c'était un des projets du plan de développement franco-comoriens en santé mais on le voit aussi aux Seychelles où finalement par exemple le CHU de la Réunion et les Seychelles ont signé un plan de formation des spécialistes pour qu'il y ait un panel de compétences plus large aux Seychelles permettant de diminuer les évacuations sanitaires vers la Réunion ou vers Maurice et comme les Seychelles pratiquent la couverture santé universelle l'argent qu'ils gagneraient à diminuer les évacuations sanitaires pourrait être réinvesti dans le système de santé des Seychelles parce que il faut voir que ça coûte énormément au pays même un pays comme Madagascar paye un certain nombre d'évacuations sanitaires chaque année aux frais du gouvernement et c'est une partie du budget qui est très importante donc oui ça déstabilise je dirais l'émigration et les évacuations sanitaires je le mets peut-être dans le même déstabilise les systèmes de santé initiaux parce que ça leur coûte de l'argent et les migrations enfin les mouvements arrivant dans les autres îles déstabilisent le système de santé parce que ça constitue un nombre de populations qui n'est pas au départ pris dans le budget enfin qui n'est pas comptabilisé dans le budget du gouvernement Merci beaucoup Charlotte pour cette réponse de toute façon on aura encore un tout petit temps mais on doit avancer pour être sûr que chaque panéliste ait son temps d'intervention donc merci à tous on va passer à la prochaine intervention donc on a le plaisir de recevoir Andoniana Ratsima Manga donc Andoniana votre parcours vous a mené à la Banque mondiale à Concern One Wild à EOSID jusqu'à ce poste que vous occupez aujourd'hui de secrétaire générale de la Croix-Rouge Malgache donc vous avez aussi une grande expérience au sein d'une diversité d'acteurs qui sont parties prenantes à cette action humanitaire et vous êtes aussi géographe ce qui est aussi intéressant pour nos débats aujourd'hui vos responsabilités vous mènent à développer des activités collectives justement en première ligne là sur le terrain donc on va voir avec votre témoignage comment tout cela est vécu avec les bénévoles d'avoir une communauté plus résiliente pour avoir face aux différentes crises et puis d'ailleurs vous êtes à la tête de cette Croix-Rouge Malgache qui compte je crois entre à peu près entre 10 à 15 000 volontaires selon actifs et selon les années mais aujourd'hui elle est la première organisation humanitaire présente dans tout le pays donc on est voilà on est tout à l'écoute de l'expérience de la Croix-Rouge Malgache sur ces sujets c'est à vous merci beaucoup Virginie Troyes je vais essayer de partager mon écran à travers la présentation vous arrivez à voir la présentation ? c'est bon ça marche on voit bien la présentation d'accord merci tout d'abord chers partenaires et chers participants à cette table ronde bonjour et avant que je commence mon intervention je rejoins à ce que les précédents intervenants ont déjà évoqué par rapport à mes remerciements envers les organisateurs de cette table ronde de cette conférence de pouvoir accorder une attention à la Croix-Rouge Malgache et aussi c'est dans ce genre d'événements c'est dans ce genre de conférences que nous aurons l'occasion de tisser notre réseau et nous espérons aboutir à des échanges riches nous permettant d'améliorer l'accomplissement de notre mission ma présentation sera faite sur deux slides qui s'intitulent la Croix-Rouge Malgache face aux crises et vulnérabilités et je vais essayer de donner un petit aperçu sur l'évolution historique du rôle de la Croix-Rouge Malgache en tant qu'acteur humanitaire comme Virginie Troyes a déjà mentionné et aussi je vais présenter les défis auxquels nous faisons face actuellement et que nous ferons face dans l'avenir au fait durant les présentations et les élocutions qui a été déjà fait par les précédents intervenants les comment dirais-je les depuis sa création en 1963 date à laquelle la société nationale a été décrétée comme auxiliaire au pouvoir public la Croix-Rouge Malgache a été présente dans les crises humanitaires au pays comme vous le voyez sur le slide il y a eu des crises politiques souvent post-électorales il y a eu des catastrophes naturelles les épidémies tout cela a séfié le pays et la Croix-Rouge Malgache a été présente si je me réfère sur les crises des dix dernières années le rapport des dix dernières années si je ne cite que le cyclone par exemple il y a eu 35 cyclones et inondations qui ont frappé le pays 5 épisodes de sécheresse sévère et 6 épidémies et sur les 35 cyclones qui ont frappé le pays la Croix-Rouge Malgache a apporté son assistance sur 23 cyclones qui a eu les impacts auprès des vulnérables nos secteurs d'intervention dans ces crises concernent l'eau d'hygiène et assainissement la santé les secours de base le premier secours de base la santé communautaire les moyens de subsistance l'appui à la sécurité alimentaire à travers les caches l'abri et durant toutes ces interventions durant les dix dernières années on a pu toucher aux environs 3% des populations que ce soit victimes des crises politiques que ce soit des populations sinistrées suite aux catastrophes naturelles ou aux impacts des sécheresses et nos volumes de financement varient entre 10 000 à 1 million d'euros qui ont été mobilisés à travers nos partenaires plus particulièrement nos partenaires du mouvement à travers les plaidoyés qu'ils font au niveau de leurs donateurs et entre autres nous avons reçu aussi des financements venant des partenaires de Nations Unies comme UNICEF PAM ou OMS voilà et ma deuxième intervention concerne les défis auxquels nous faisons face en tant qu'acteurs humanitaires parlons de défis comme les interventions précédentes ont déjà mentionné la crise humanitaire est déjà un défi en soi pour la Croix-Rouge Malakas du fait de la position du pays entre le canal de Mozambique et l'océan Indien donc avec les cyclones qui sont fréquents où le pays est affecté avec deux à trois cyclones par année et qui occasionne des pertes et dommages assez énormes sur le pilier économique et le pilier humain si j'illustre un peu à travers les chiffres d'après les rapports récents un cyclone occasionne une perte de 32% des valeurs actives tout confondu dans une zone où le cyclone fait sa touchée terre ou sinon dans la zone qui est considérée comme porte d'entrée de cyclone notamment la zone nord-ouest le nord-est et le nord du pays l'inondation générait également 1,6% des pertes de ses actifs sans parler des crises sanitaires à travers les épidémies les pandémies dont la plus récente et la plus vécue c'est le Covid-19 avec laquelle on a chez les chiffres récents également où environ 1,4 million de personnes ont basculé dans l'extrême pauvreté en 2020 suite aux pertes d'emploi dans les secteurs clés de l'industrie ou du tourisme ou du service et également du fait que la perte d'emploi au niveau des travailleurs journaliers informels à cause des mesures imposées par des mesures de confinement imposées dans les grandes villes tout cela pour vous dire que ces risques deviennent de plus en plus fréquents intenses et avec le changement climatique ça devient plus complexe et il y a également comme vous l'avez mentionné la pression démographique et si j'illustre encore pour le taux de croissance annuel à Madagascar d'après le recensement général de la population en 2018 le pays a connu un taux d'accroissement annuel atteignant les 4,4% donc cette pression démographique agit sur l'environnement sur l'écosystème donc les pressions sont énormes les conséquences deviennent de plus en plus significatives et il y a à la fin un retard de développement au niveau du pays il y a les autres risques comme les invasions agrétiennes la peste comme ça a été déjà mentionné par les intervenants précédents la dingue le paludisme et qui sont souvent associés aux phénomènes naturels ou aux impacts des événements extrêmes comme les inondations et les sécheresses malheureusement je n'ai pas de chiffres récents par rapport aux impacts de ces risques mais ils sont énormes ils ne sont pas oubliés et omniprésents au pays et qui retardent comme je l'ai mentionné auparavant le développement du pays et des fois si nous remarquons c'est toujours dans les grandes villes que ces risques sont énormes et à cause du flux énorme de la population à cause de l'exode rurale et donc la Croix-Rouge Malacasse en tant qu'acteur humanitaire fait face à un défi d'intervention de plus en plus complexe parce que plus ces crises deviennent complexes plus notre intervention est complexe et qui fait appel au développement d'expertises multisectorielles et intégrées afin de répondre et d'aligner nos interventions aux besoins avec l'évolution de la vulnérabilité ensuite il y a le problème de coordination comme ce n'est pas nouveau pour tous les acteurs humanitaires mais cela pourrait se voir sur deux aspects mais d'un côté si la coordination n'est pas un but en soi nous pourrions dire que la CRM a toujours primé les besoins de ses cibles par exemple lors de la réponse aux inondations en 2020 nous avons alloué par exemple en termes de cash aux bénéficiaires un montant entre 50 à 53 euros alors que d'autres acteurs humanitaires ont alloué 22 euros d'autres 20 euros et l'autre aspect lorsque nous avons souhaité conjuguer nos efforts dans le cadre des réponses dans le sud sur le curé dans le sud il nous est un peu difficile de s'associer avec eux parce que nous sommes conscients que chaque partenaire est obligé de s'aligner suivant leurs objectifs suivant leurs priorités suivant leurs capacités alors que de notre côté nous avons une vision d'apporter le maximum de package de réponses des besoins vitaux aux bénéficiaires mais nous sommes contrés par nos capacités donc il nous est impossible de s'associer avec eux mais enfin alors que et nous remarquons aussi qu'il y a une sorte de compétition lorsque cette coordination est un peu négligée sur le terrain alors que nous sommes conscients bien sûr tout le monde veut avoir sa place mais alors que par contre il est important de conjuguer le maximum d'efforts pour les personnes que nous tentons d'aider à part cela le manque de financement est vraiment un défi que nous rencontrons et qui retarde notre efficacité parce que quand on parle de coordination quand on parle d'intervention également cela dépend de la disponibilité du fonds et la capacité d'acheminement d'aide auprès des bénéficiaires du fait de notre situation actuelle qui est nous sommes actuellement en période de redressement on n'est pas vraiment efficace on est incapable à 100% si nous pourrions qualifier ça on ne dispose même pas de fonds de contingence facilement mobilisables à notre niveau pour pouvoir maximiser ou optimiser la mobilisation de nos volontaires qui est un de nos atouts pour être en premier sur le terrain et on est un peu incapable d'optimiser nos efforts en faire les volontaires en les mobilisant et aussi on a un problème de rétention de ces volontaires malgré ce grand réseau à cause de ce problème de financement et en dernier lieu l'accès à l'information comme nous le savons tous comme qui a été déjà mentionné à travers l'allocution des interphonoles au discours d'ouverture dans le cadre de la stratégie 2030 de la fédération la digitalisation l'accès à l'information et comme nous le savons tous aussi dans le cadre de Sendai 2030 l'information joue un important rôle dans la prise de décision pour mettre en place les dispositifs de réduction des risques et la Cour rouge Malacasse ressent un blocage par rapport à cet accès que ce soit en termes de mise en place des structures pour avoir un accès à ces informations ou que ce soit au renforcement de capacité de nos ressources humaines qui est le volontaire par rapport à l'accès à ces informations nous permettons comme je l'ai mentionné auparavant d'anticiper les décisions d'anticiper les réflexions de stratégie de partenariat pour pouvoir être présent et répondre efficacement à notre mandat voilà ma présentation concernant cette évolution du rôle de la Cour rouge Malacasse et les défis qu'on nous rencontrons et j'en profite cette occasion pour remercier nos partenaires si actuellement nous avons la Piroie à travers la Cour rouge française la Cour rouge allemande la Fédération internationale de la Cour rouge et de Croissant rouge la Cour rouge luxembourg pour nos appuis permettant à la Cour rouge Malacasse d'apporter sa contribution aux plus vulnérables durant ces temps-là et comme je l'ai mentionné auparavant c'est dans cette table ronde que nous pourrions tisser et échanger les expériences et de développer et d'élargir le partenariat avec notre institution nous permettant quand même de soulever ces défis que je viens de vous partager sur ce j'ai terminé mon intervention et je remercie pour votre attention Merci beaucoup Madame la Secrétaire Générale d'avoir partagé comme ça cette étendue des défis on voit qu'il y a vraiment une vision claire aussi des besoins sur les terrains de ce qui s'y passe vous avec aussi ces actions avec les bénévoles et cette nécessité finalement de coupler à chaque niveau les besoins les moyens les manières de faire donc merci beaucoup on va prendre des questions s'il y a une question dans la salle ou sur zoom je vais commencer par la salle parce que c'est plus facile pas de questions dans la salle je vais demander à mon équipe à Paris parce que je ne vois pas forcément là sur le chat s'il y a des questions vous pouvez aussi lever la main parce que vous êtes nombreux connectés et on va vous passer la parole sur zoom si vous utilisez l'option de lever la main l'équipe nous permettra de pouvoir vous connecter en direct alors peut-être en attendant une petite question pour Andoniana là on voit on est connecté sur zoom on voit que vos bénévoles sont vraiment en première ligne des différentes crises est-ce que le lien entre bénévoles entre ces défis humanitaires et la digitalisation est un sujet pour vous est-ce qu'à travers des nouvelles formes de bénévolat il y a un sujet pour la transition humanitaire sur le numérique et le digital oui effectivement c'est un point crucial et ça fait partie de prendre en compte la digitalisation dans le cadre du bénévolat c'est une de notre stratégie au niveau national de la Croix-Rouge-Malakas pour les 5 ans à venir mais comme je l'ai mentionné dans les défis c'est encore un long chemin pour nous nous avons comme vous l'avez mentionné actuellement nous avons environ 10 000 bénévoles mais pour vous dire que c'est tout simplement 25% de ces bénévoles ont les capacités je veux dire en termes de qualité ont capacité à 100% à assurer toutes les interventions dans les domaines d'intervention de la Croix-Rouge-Malakas donc on devrait aussi faire le recyclage il y a des innovations qui se fassent dans le monde humanitaire on doit équiper ces bénévoles dans le cadre de la digitalisation on doit renforcer les capacités pour les retenir pour que la société nationale elle-même devienne au long terme une société nationale forte et qui pourra prendre en charge l'assistance humanitaire plus tard sans trop dépendre de ses partenaires c'est vrai que le partenariat est important mais avec la situation actuelle de la Croix-Rouge c'est un des objectifs aussi que la société nationale doit d'abord du niveau organisationnel être fort et résilient pour pouvoir faire pour pouvoir accomplir son mandat Merci beaucoup un défi d'autonomisation pour les sociétés nationales qui est en lien aussi avec la localisation de l'aide qu'on évoquait tout à l'heure Merci Andoniana peut-être que les questions vont venir au fur et à mesure vous vous représentiez un acteur historique de l'aide humanitaire maintenant on va aller vers les nouveaux modèles François tu avais une question c'est plus une réflexion simplement ce qu'on entend dans les deux premières interventions c'est vraiment cette difficulté à faire de la prévention aussi parce qu'évidemment traiter a posteriori c'est important mais ça a été souligné par les deux collègues on voit à quel point parce que je pense qu'il faut rappeler qu'il n'y a pas de déterminisme en tout cas il n'y a pas de déterminisme physique effectivement des cyclones il y en a beaucoup à la Gascard malheureusement de par sa position de par aussi l'étendue de la côte mais les cyclones il y en a dans d'autres pays du monde c'est pas parce que les cyclones n'égalent pas forcément malheur ou catastrophe tout dépend si on est préparé ou pas à ce cyclone le meilleur exemple c'est quand même le Japon le pire pays du monde où il y a des typhons des tremblements de terre du volcanisme il y a toutes les catastrophes potentiellement naturelles possibles et pourtant c'est un pays extrêmement développé donc vous voyez il ne faut pas non plus se dire que ça ne peut pas changer si vous avez des maisons qui résistent à 300 km de vent le cyclone il ne va rien faire et c'est le cas à La Réunion aujourd'hui on a un cyclone à La Réunion deux jours après tout est effacé pratiquement on a remis l'eau on a remis l'électricité le pont où il est tombé on le reconstruit la route elle est effondrée on la reboudronne et c'est fini quoi bon évidemment c'est quand même on dit faire en Madagascar je ne dis pas que c'est simple je dis qu'il ne faut pas s'enfermer trop non plus sur cette idée qu'il y aurait un déterminisme des lieux et que ça va forcément aller en s'aggravant c'est ça que je veux dire je pense qu'il y a quand même ce pessimisme parfois ambiant qui est un peu dérangeant et on voit moi ce que j'entends aussi c'est qu'on sent qu'elle est un peu isolée la Croix-Rouge de Malgache c'est ça aussi qui est finalement ces effets ces synergies qu'on attendrait pour aider cette transition humanitaire j'ai l'impression que les acteurs ils sont quand même très isolés les uns des autres c'est un peu ce que soulignait aussi Charlotte tout à l'heure et ça c'est finalement enfin moi je découvre parce que je ne suis absolument pas spécialiste de ces questions-là enfin en tout cas de la question humanitaire et c'est toujours étonnant de voir comment les gens se battent chacun dans leur coin et peut-être que je trouve il faudra aller vers plus de coopération exactement d'où la nécessité justement de se travailler entre acteurs et c'est ce que nous expliquaient aussi nos collègues je pense de l'Union Européenne sur travailler aussi sur les instruments pour avoir des instruments qui sont plus adaptés et en connexion directe aussi avec ceux qui sont sur le terrain tout à fait alors maintenant du coup on va voir ça de la perspective des nouveaux acteurs avec monsieur Ben Zegadi donc Ben au cours des 20 dernières années vous avez beaucoup oeuvré à la conduite de projets à Fourangeux Sociétaux en concevant et pilotant des actions et programmes inscrits dans l'économie sociale et solidaire que ce soit en France ou à l'étranger et c'est sur des sujets très divers d'ailleurs puisque vous avez travaillé sur la protection de l'enfance l'asile politique la réunissance sociale ou la question sanitaire qu'on vient d'évoquer vous avez travaillé pour l'association TAMA de lutte contre l'exclusion à Mayotte et vous avez cofondé aussi la CRES qui est la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire donc aujourd'hui vous allez nous en parler pourquoi est-ce important de parler de l'économie sociale et solitaire dans un débat finalement où traditionnellement on reste plutôt dans les sphères domestiques nous quand on parle d'économie sociale et solidaire par exemple en France on parle assez peu d'actions internationales et comme ça comment on va faire le lien finalement avec ces nouveaux modèles et nouveaux acteurs Oui c'est une vaste question qu'il faut que je traite en 15 minutes les gens ont faim je crois et donc il va falloir que j'accélère un peu c'est pourquoi je vous propose d'abord de remercier te remercier de remercier l'IRD de l'invitation c'est vrai que il n'est pas c'est du coup innovant que des gens comme moi puissent être invités dans des tables rondes comme celle-ci en termes de thématiques et en termes de problématiques Alors pour gagner du temps on a une petite vidéo qui vous présente un petit peu ce qu'est l'économie sociale et solidaire notamment dans la zone Magneto Serge L'économie sociale et solidaire est consacrée depuis 2014 en France comme un mode d'entreprendre collectif et utile Dans les entreprises de l'ESS les membres s'associent coopèrent et mutualisent leurs moyens pour mettre l'utilité sociale et la démocratie au service de l'économie Ce sont des coopératives des mutuelles des associations des fondations et certaines sociétés commerciales Toutes placent l'humain au cœur de leurs projets Savez-vous que 12% de la population mondiale est membre d'une des 3 millions de coopératives réparties sur la planète ? En Europe l'ESS emploie près de 14 millions de femmes et d'hommes qui contribuent de façon importante à l'économie Le mouvement s'accélère puisqu'en 2016 une entreprise européenne sur 4 qui se crée est une entreprise de l'ESS La France est la première en Europe à s'être dotée d'une loi et d'institutions Aujourd'hui il existe 18 chambres régionales ou territoriales de l'ESS qui se rassemblent au sein d'ESS France En France métropolitaine une entreprise privée sur 10 est une entreprise de l'ESS Elles emploient plus de 2 millions de salariés C'est dire la place de l'ESS dans la création de richesses Dans nos départements et régions d'outre-mer l'ESS est une tradition qui fait partie de l'ADN de nos sociétés Ainsi les 4 928 entreprises de l'ESS ultramarines génèrent plus de 52 000 emplois et près d'un milliard et demi d'euros de masse salariale brute par an Si les territoires ultramarins font figure de bons élèves en matière d'ESS ils le sont aussi en matière d'égalité femmes-hommes Et oui 58% des postes à responsabilité sont occupés par des femmes Mayotte est le plus dynamique des territoires d'Outre-mer et pour cause 14% des entreprises privées de l'île sont des entreprises de l'ESS Elles génèrent en 2016 23% de l'emploi C'est un salarié sur 4 à Mayotte qui est utile à son territoire et consacre le collectif comme mode de production De plus en plus de Mahoraises et de Mahorais entreprennent sous forme de coopératives séduit par le principe qui considère qu'une personne égale une voix dans les prises de décision au sein de l'entreprise En termes d'implantation la répartition de nos entreprises est encore inégale La Cadema concentre 56% des entreprises et 78% de leurs emplois L'ESS affiche à Mayotte une croissance des emplois de 9% entre 2016 et 2017 bien plus que dans toutes les autres régions françaises Ceci grâce au soutien des politiques publiques à l'ensemble des acteurs de l'ESS et aussi à la détermination de votre CRES pour représenter accompagner et promouvoir les initiatives locales La vision maorais de l'ESS s'exporte déjà au-delà de l'Europe et se connecte au monde avec des territoires comme l'Union des Comores le Mali le Cameroun le Togo Aruba le Groenland la Tanzanie le Kenya le Mozambique Sociales et solidaires l'économie des maorais Merci d'avoir subi cette vidéo en complément de ce qu'elle raconte ou de ce qu'elle précise ou de ce qu'elle dit ou de ce qu'elle quantifie je voudrais ajouter les chiffres du pays haute qui est La Réunion voilà très intéressant à La Réunion ce qui est très intéressant c'est de montrer que c'est moins dynamique qu'à Mayotte puisque seulement 9% des entreprises de l'ensemble des entreprises sont des entreprises de l'économie sociale et solidaires 14% Mayotte et elle représente elle génère elle crée elle consolide 16% de l'emploi privé de l'île malgré ces chiffres plus bas en valeur absolue c'est 50% du poids de l'économie sociale et solidaire en Outre-mer sur l'ensemble des territoires ultramarins l'océan Indien fait 50% la Réunion à elle seule 45% donc on est sur des échelles qui sont très importantes pour nous à ESS France l'ESS c'est vrai tenter de le décrire comme ça mais c'est en réalité des grosses entreprises que vous connaissez dans votre quotidien la Croix-Rouge qu'elle le veuille ou pas est une entreprise de l'économie sociale et solidaire le groupe SOS la Fédération des Apages l'APF ces grosses associations que vous avez mais aussi les banques comme le crédit coopératif le crédit mutuel voilà toute la Bred pour ne citer que celle-là mais c'est aussi l'échec déjeuner c'est aussi c'est aussi de l'aide à la personne mais pas que souvent dans la représentation qu'on peut en avoir on réduit cette économie à l'économie des gueux des sans dents des sans culotte et c'est pas c'est un peu vrai c'est pas que ça c'est pas que de l'action sociale et on est dans une réalité dans l'océan indien où l'économie qui est la nôtre est une économie portée par la commande publique qu'on soit à La Réunion ou à Mayotte donc qu'on soit dans l'entreprenariat individuel de type classique ou l'entreprenariat collectif ESS on est dans une création de richesse portée par l'impôt la commande publique par des politiques de type keynésienne c'est d'ailleurs dans le contexte dans lequel on se trouve un peu la même chose avec le plan France Relance qui succède à quoi qui succède qui vient être une solution aux conséquences de la crise Covid une conséquence qui est pour nous une occasion je veux dire c'est tu parlais tout à l'heure de révélateur etc c'est plus profond que nous pour nous on est vraiment sur un révélateur de conscience est-ce que le monde dans lequel on a vécu est encore celui qui nous sera utile à partir de tout de suite et donc comment on assure ces transitions donc pour nous l'ensemble des entreprises de l'ESS sont celles qui sont le plus résilientes ipso facto au regard de leurs mécanismes au regard de la démocratie qui les rend vivaces c'est le cas d'ailleurs à la Croix-Rouge mais aussi mais aussi parce qu'elles remettent elles mettent en finalité l'ensemble de c'est à dire on produit on produit sur la base du capital humain ça veut dire qu'il ne faut pas il ne faut pas de bons ouvres j'ai vu écho tout à l'heure tout ça les fonds européens c'est pas mal mais ça veut dire que ça c'est de l'amorce la finalité n'est pas la captation ou la segmentation d'un truc donc les transitions les plus pluriels mais comme comme dans un hub de réconciliation si vous voulez nous on ne veut plus on pense qu'il est plus nécessaire de morceler les thématiques transition écologique d'une part transition humanitaire par ailleurs transition sociale ici transition sanitaire par là comme si l'homme puisqu'on dit nous dans nos systèmes que l'homme est au centre de nos préoccupations est-ce qu'on doit nécessairement le morceler dans le fait de changer de monde de changer d'époque finalement peut-être de s'inscrire déjà dans le 21ème siècle même si on est déjà dans la 21ème année de ce siècle là donc c'est compliqué donc on est nous philosophiquement et de façon très intuitive c'est pourquoi on a le vent poupe tu le disais un instant parce que parce que l'ensemble des réflexions qui sont menées à Sciences Po Bordeaux à Sciences Po Marseille mais aussi dans le cadre de la chaire ESS au CNAM mais aussi en Europe puisque l'Europe c'est pas que ECO et tout ça c'est aussi une DG Grow et une DG Grow dans laquelle il y a un département SSI donc Social Economy Solidarity and Social Economy qui a élaboré un cluster qui regroupe quand même 33 régions de 22 pays européens qui travaillent spécifiquement là-dessus et l'océan Indien a été cité à travers Mayotte comme un élément comme un exemple en matière de pratique de l'ESS c'est à dire comment à partir des marchés publics donc je parlais tout à l'heure qui sont un peu importants ici sur la France des mers mais pas que d'ailleurs la capacité de la CRES à insérer des clauses sociales et des clauses environnementales pour permettre des logiques d'inclusion au profit des entreprises de l'ESS du territoire a été saluée comme une pratique exemplaire et diffusée sur l'ensemble des pays comme une façon de faire positive donc on est dans ces dynamiques là alors pour revenir un petit peu sur la zone on constate quand même une évolution des pratiques en matière humanitaire alors je reviens pas sur la définition qui a donné tout à l'heure elle était très bien et je la partage mais elles sont souvent intimes ici de l'action sociale elles sont liées à une géographie migratoire une géographie une géographie particulière je rappelle quand même Mayotte c'est la France mais c'est quand même un territoire français contesté par son voisin qui explique en partie les logiques migratoires il y a les questions sanitaires évidemment mais les comores voisins alors je vais un peu caricaturer mais Mayotte est à la France que la Crimée est à la Russie c'est à dire que il y a quand même une question de géopolitique importante avec les conséquences sur le territoire qui sont assez particulières donc je pourrais aller sur les questions sanitaires à Mayotte je peux évidemment aller sur mais moi aussi j'ai faim sur les questions aussi de tranche d'âge et de démographie mais en tout cas c'est lié à l'action sociale et donc quand on sait qu'il y a des mouvements migratoires dans les compositions de sociétés c'est le cas à La Réunion je rappelle qu'il y a des comoriens ici il y a des maorais il y a des malgaches voilà tout ça ça fait une société et d'ailleurs des groupes dans la société qui sont en tension à La Réunion je n'ai pas l'impression qu'on traite particulièrement bien les maorais ici et puis de l'autre côté à Mayotte on a aussi des maorais des réunionnais des malgaches et des comoriens les comoriens représentant 60% de la population sur le territoire 40% d'entre eux sont en situation régulière l'ensemble vivent dans des situations sanitaires et de précarité incroyables 77% d'entre eux vivent en dessous du seuil de pauvreté c'est absolument dramatique les inégalités qu'il y a sur ce territoire d'ailleurs le DG de la Croix-Rouge l'évoquait de façon habile et prudente tout à l'heure mais c'est plus fort que ça donc c'est vraiment c'est vraiment dramatique ce qui se passe là-bas mais on sait qu'il y a des mouvements migratoires donc des solidarités qui se créent entre ceux qui immigrent et ceux qui sont en pays d'accueil et on sait qu'il y a un intime de la coopération à partir de l'action sociale donc l'action sociale à la Réunion c'est 431 entreprises pour 10 000 emplois pour lutter contre les exclusions à Mayotte c'est 57 entreprises pour 1483 emplois 50% de ces 488 entreprises font de la coopération régionale mais font de la coopération régionale hors éco hors fonds structurels dans l'informel dans qu'est-ce que je peux organiser à partir de là où je peux capitaliser pour être solidaire de mon territoire d'origine et comment je peux développer une école comme ça à travers des réflexes communautaires communautaires au sens noble du terme en ce moment c'est pas très bien de dire ça mais au sens noble du terme donc c'est c'est quand même c'est quand même pas rien parce que ça représente 241 associations entre la Réunion et Mayotte qui opèrent alors de façon bénévole souvent de façon informelle aussi mais qui opèrent en dehors des majors évidemment comme la Croix-Rouge ou les apprentis d'Auteuil ou le groupe SOS mais elles agissent comme ça donc c'est intéressant à noter parce que ça montre que sous les radars classiques de mesure de ce qui peut y avoir il existe une réalité qui correspond finalement au développement de nos économies je rappelle qu'il y a beaucoup d'économies informelles à Mayotte il y en a partout donc on est aussi dans la subsistance inscrit dans des logiques de solidarité voilà je ne vais pas être très long sur le propos mais je voulais que vous compreniez que l'économie sociale et que la famille humanitaire fait partie d'un clan plus grand qu'elle qui s'appelle l'économie sociale et solidaire ce n'est pas moi qui le dit c'est la loi du 31 juillet 2014 celle que Benoît Hamon a imaginé et je rappelle aussi je voulais que vous sachiez que cette loi là est une loi en soi elle est une loi qui fixe une norme et cette norme est un point de départ de la transition économique parce que je rappelle qu'en 2014 les législateurs ceux avec qui j'ai discuté Benoît Hamon etc disaient que cette loi arrive après la crise des subprimes pour dire à un moment donné peut-être que ces crises dont on parle qui sont parfois ponctuelles parfois conjoncturelles et ben nous oblige en tout cas dans le fait social constaté nous oblige à définir une nouvelle norme et cette transition elle est économique c'est à dire est-ce que est-ce que finalement on fait tout et on continue tout le temps à générer des flux financiers importants qui sont qui s'inscrivent dans des crises systémiques et qui génèrent de la précarité qui génèrent des inégalités etc. c'était le sujet politique du moment je rappelle qu'on est en 2014 est-ce que ça ça doit persister le législateur a décidé que non puisqu'il y a la loi du 31 juillet 2014 qui permet notamment de faire de la monnaie locale qui définit ce que c'est qu'une subvention qui dit ce qu'est l'ESS voilà je voulais que vous ayez à l'esprit qu'on est en transition depuis un moment qu'il y a une famille et vous avez vu les chiffres ils sont plutôt impressionnants 10% du PIB européen quand même c'est pas rien dans laquelle la famille humanitaire fait partie c'est important voilà merci bon appétit tout ça applaudissements 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 oui on va prendre on va prendre les questions donc je regarde en ligne dans la salle oui monsieur et Pascal aussi deux questions dans la salle désolé pour le repas il va falloir attendre un petit peu je vois que nos collègues sont super fidèles en ligne donc on va prendre ça et on va finir bientôt monsieur je vous en prie bonjour Vincent Mativet université de la réunion historien merci pour cette intervention on a longtemps évalué les catastrophes uniquement en termes de vulnérabilité humaine de plus en plus on évoque la vulnérabilité économique la responsable de la Croix-Rouge de Malgache a évoqué 1,4 millions de personnes qui se sont basculées dans la précarité suite à une catastrophe et ma question est-ce que vous pensez que l'économie sociale et solidaire justement peut avoir un rôle très important pour permettre de concilier ces deux vulnérabilités et avoir une efficacité justement réelle aussi bien dans l'action mais aussi peut-être dans la prévention je vous remercie oui absolument du fait même de ce qu'est l'économie sociale et solidaire l'économie sociale et solidaire est un mode d'entreprendre c'est une façon de faire c'est-à-dire c'est une façon de concevoir le traitement d'un sujet, d'un marché d'une problématique elle se fait ce mode d'entreprendre il est caractérisé par trois principes c'est un une gouvernance démocratique et je pense que dans l'idée de convergence ou de réconciliation ou de prise en compte de problématiques qui sont parfois antagonistes ou parfois conflictuelles le fait d'asseoir les forces en présence dans le même tour de table dans la même entreprise est une façon de résoudre le problème c'est-à-dire à partir du moment où on injecte de la démocratie dans le débat ou dans la problématique c'est une façon de concilier en tout cas de trouver des solutions trouver des solutions des hypothèses de travail la deuxième c'est qu'une fois qu'on a trouvé ces hypothèses et qu'on a pris on a décidé un certain nombre de choses c'est que on va toujours le rechercher dans l'intérêt général et dans l'intérêt collectif la recherche de l'utilité sociale au sens de la loi c'est l'utilité pour la société son environnement etc. et la troisième des choses qui est importante en tout cas en termes de principe c'est que nous ne devons pas rémunérer des actionnaires des choses comme ça etc. c'est-à-dire que l'ensemble des moyens consacrés à qu'ils soient publics ou privés souvent c'est hybride en termes de modèle économique qu'ils doivent servir uniquement l'objet et par exemple souvent dans des entreprises de l'ESS sur les questions environnementales quand ils font des bénéfices parce qu'ils ont fait de la consultance ici parce qu'ils ont développé une nouvelle application ici beaucoup de start-up sur le sujet dès qu'ils font de l'argent ils font de la recherche et développement avec donc c'est-à-dire que c'est complètement c'est complètement en circuit virtueux évidemment on paye les gens moi j'ai un salaire tout ça ça fait plaisir mais on est vraiment dans cette logique-là alors pour répondre à votre question oui parce que la mécanique proposée par ce mode d'entreprendre permet d'être en face à peu près de toute situation oui merci Ben en tout cas pour cette intervention moi j'avais juste une question rapide en fait je sais pas si elle est rapide ou pas mais comment tu expliques le succès de l'ESS à Mayotte outre la personnalité que tu as sans doute mais je sais je le dis parce que tu le diras pas donc voilà c'est pour ça peut-être parce qu'on a arrêté la drogue à Mayotte et je pense que je pense que c'est ce que disait un petit peu la vidéo c'est dans l'ADN de nos territoires vous savez l'ESS dans l'histoire mais en vérité la réponse va être longue mais je vais pas la faire longue je donne une version synthétique dans l'histoire l'ESS est construit en résistance c'est un mode économique pas alternatif mais en résistance au capitalisme dur exemple c'est bien parce que il y a eu des des j'aime pas dire ça c'est un peu caricatural vous avez l'impression de parler à l'humanité mais c'est pas le cas les gros capitalistes pendant la révolution industrielle qui géraient les mines dans le nord de la France avec des enfants qui travaillaient dès l'âge de 8 ans avec des blessures importantes etc que les ouvriers eux-mêmes se sont regroupés et ont créé des caisses communes pour par exemple financer les problèmes de santé inhérents au travail par exemple pour financer la garde d'enfants par exemple etc ça a donné les premières crèches et les premières mutuelles de santé donc c'est on est dans une économie qui résiste aux dominations et donc dans nos territoires ultramarins les économies elles sont plutôt historiquement vous êtes historien monsieur historiquement elles se construisent quand même de façon assez particulière d'accord à Mayotte on n'a pas la même histoire économique à Mayotte c'est une île un peu isolée esselée qui n'avait pas d'autre choix que d'être solidaire et collectif dans les moyens de production pour se nourrir vivre se vêtir créer sa propre monnaie sa propre banque etc etc Mayotte est un département français que depuis 2011 est une rupe région ultra-périphérique européenne que depuis 2014 donc la transition elle est encore vivace sur ce territoire c'est particulièrement inscrit dans l'ADN des maorais c'est ça c'est le socle sur lequel l'on se base pour que pour que ça se développe dès qu'on parle d'un entrepreneur y compris un artisan à Mayotte tu prends un menuisier tu lui dis ben t'es artisan donc t'as ton cabisse tu t'es inscrit à la chambre des métiers très bien mais avant de faire ça il va aller dans le village dans sa famille consulter l'ensemble des siens pour savoir si l'idée est bonne ou pas évidemment comme il va à la banque à la Brede notamment j'ai Poucava donc à la Brede notamment pour demander un crédit évidemment il n'a pas l'ingénierie pour monter un dossier de financement et du coup il va faire appel à ce qu'on appelle le Chicoa qui est de la finance solidaire une espèce de tantine maorais qui va lui permettre d'acheter ses premières machines et dès lors qu'il va faire du résultat ces bénéfices vont devoir servir l'intérêt général notamment en payant ce qu'on appelle les Manzara qui sont les mariages collectifs les grands mariages qui permettent d'avoir une notabilité une place dans la société maoraise d'un point de vue anthropologique c'est intéressant à étudier donc voilà pourquoi c'est parce qu'il y a encore une vivacité donc on n'est pas véritablement dans des transitions on est l'ESS permet le développement de Mayotte alors qu'en France on est dans une transition évidemment en Europe une entreprise sur quatre qui se crée une entreprise de l'économie sociale et solidaire il y a 40 ans c'était une sur cent donc on est dans un effet accélérateur comme ça merci beaucoup je regarde du côté de mon équipe mais je n'ai pas de signal sur des questions sur Zoom n'hésitez pas à lever la main si vous avez une dernière question sinon on va clore cette table ronde mais c'est vrai qu'à vous écouter nous on n'était pas c'était pas assez c'était pas très naturel nous on travaillait vraiment sur les migrations en Ile-de-France et à côté il y avait la fondation crédit coopérative qui travaillait sur l'économie sociale et solidaire on s'est dit pourquoi on ne va pas essayer de mettre nos préoccupations ensemble et là on est allé vraiment chercher la recherche pour faire le lien donc les sociologues les anthropologues pour voir finalement comment les migrants pouvaient eux-mêmes finalement être migrants et devenir aussi acteurs de l'économie sociale et solidaire et en le documentant aussi on pouvait changer les idées reçues et mieux comprendre les parcours itinéraires de vie et comment nous on peut les accompagner aussi donc c'est tout aussi des champs de recherche qui souffrent pour les documenter parce que c'est complexe et ce sont des acteurs multiples aussi donc il faut vraiment faire un travail de terrain très pointu aussi pour les étudier mais alors du coup merci beaucoup je pense qu'on va clore cette table 1 qui a été très longue François merci beaucoup Benzegadi François un dernier mot sur la table rond bon appétit bon appétit c'est peut-être juste une petite chose qui me semble que c'est important ce qui vient d'être dit c'est en fait vraiment rendre les gens acteurs du changement acteurs du changement ça va de la santé publique je veux dire on est dans des systèmes où on s'occupe des gens on leur donne des médicaments et puis je pense que ça marche enfin c'est bien on est dans un beau système mais en même temps mettre les comme disait Ben ou comme je le dis aussi souvent mettre l'humain au coeur au coeur des projets au coeur du réacteur et leur donner l'impression enfin pas l'impression être acteur tout à fait ça change ça change beaucoup de choses en fait ça change beaucoup de choses et je pense qu'on a des pistes dans ce que disait Madame Ratsima Manga Charlotte Desay et nos collègues de l'Union Européenne qui ont repère aussi des mécanismes qui empêchent cette autonomisation qui empêchent d'être acteur parce qu'il y a des complexités parce qu'il y a des choses qui ne sont pas ajustées et que finalement ça va être notre rôle aussi à chacun de les faire remonter et de proposer des solutions alternatives pour avoir moins de freins en fait à ce que tu évoques Pascal c'est-à-dire devenir acteur de ce changement complètement d'accord donc merci beaucoup à tous on se retrouve pour ceux qui sont en présence il y a un repas qui est servi dans l'université et pour ceux qui sont à distance on vous propose de vous retrouver à 14h heure de la réunion pile puisqu'on a vous voyez on a beaucoup de choses à dire on déborde un petit peu merci de votre patience merci de la connexion parce que c'est vraiment aussi un défi et donc on apprécie beaucoup vos connexions de chacun de vos pays à tout à l'heure nous on ferme le zoom pour le moment et on se retrouve donc à 14h pour la table ronde 2 merci beaucoup merci beaucoup